Voilà, salut tout le monde c'est Atto, bienvenue dans cette très grande session que vous allez pouvoir suivre en VOD. Je vous invite vraiment à ne pas regarder forcément tout, mais à picorer dans cette grosse VOD, parce que là on va faire un grand long moment, mais ça va être incroyable pour les gens qui sont intéressés par la création de jeux. Nous allons voir ensemble en live les jeux qui ont été créés à l'occasion de la Game Boy Jam édition numéro 8. Alors avant toute chose, petite présentation du concept. Les Game Jam ce sont des événements qui sont liés à la création de jeux. Donc ça veut dire qu'en gros vous allez avoir un temps limité, un thème qui est donné, et votre courage pour pouvoir vous lancer dans la création de jeux et pour créer un jeu. Donc ça peut se faire en solo, ça peut se faire en équipe. Le Ludum Dare est une Game Jam très connue qui se fait en 48 heures, où en 48 heures vous devez créer un jeu autour du thème très classique. Par exemple il y a eu le thème de l'évolution, et bien ça a fait un jeu en deux jours qui s'est appelé Evoland, entre 2000 autres jeux. Mais il y avait Evoland qui a gagné à ce moment-là, et Evoland du coup est devenu un jeu complet, etc. Parce que du coup, c'est un très bon exercice pour se lancer dans la création de jeux, c'est un très bon exercice pour essayer des concepts, c'est un très bon exercice pour tester du game design, c'est un très bon exercice pour coder des choses qu'on n'aurait pas codées autrement, parce que des fois on a envie de faire un jeu de tactique, RPG, etc. Et on va se dire, tiens, et si je faisais un platformer juste pour tester ? La Game Jam est faite pour ça. Et donc il y en a tous les jours qui sont créés, qui sont proposés sur le site itch.io, et de temps en temps il y en a qui rencontrent un certain succès, une certaine popularité, et c'est donc le cas de cette Game Boy Jam, qui est une jam dédiée à la Game Boy. Là, les contraintes étaient très claires. Une semaine, en solo ou en équipe, créer un jeu qui va suivre des contraintes techniques qui vont s'apparenter à la Game Boy. Alors attention, très important, le but ce n'est pas de faire un jeu qui tourne sur Game Boy, parce que là évidemment c'est beaucoup plus compliqué, et actuellement soit on le code en mode méga vénère, soit on utilise un logiciel qui s'appelle GB Studio, dont on reparlera évidemment plus tard, qui du coup permet de faire ce genre de choses-là. Mais ça reste assez limité encore aujourd'hui. L'idée c'est vraiment de choper l'esthétique de la Game Boy, l'esprit entre guillemets, et donc c'est ce que vous avez ici. Donc les règles sont les suivantes. Le thème de la Game Boy doit être respecté. Donc ça jusque-là, tout va bien. La résolution du jeu doit être égale à... Je ne sais pas qui arrête. Ah c'est Crane ! Ah c'est trop bien ! Merci Crane, putain c'est trop ouf ! Désolé pour la sirène du coup, mais c'est beaucoup trop cool. Merci, merci, merci beaucoup à Crane du coup qui hoste la chaîne, c'est vraiment vraiment très cool. Merci beaucoup et bienvenue aux personnes qui viennent de chez Crane du coup. Vous êtes pile poil dans l'introduction du live. Donc, les règles de la Game Jam, c'était donc ce que je vous ai dit. Donc, sur le thème de la Game Boy, faire une résolution de jeu qui soit compris... Enfin pardon, qui correspond à 160 pixels par 144. C'est la résolution de l'écran de la Game Boy. Ensuite, évidemment, il est possible d'agrandir l'échelle de ça, mais le pixel art doit être à cette résolution-là. Parce que vous allez voir qu'on va jouer à des jeux qui seront en 1080p par exemple, mais juste la taille de pixel référence sera cette résolution-là. Ensuite, palette de couleurs limitée à 4 couleurs. J'imagine d'une même teinte, mais c'est peut-être pas sûr, parce que je pense que Game Boy Color fait sans ça. Utiliser le schéma de contrôle de la Game Boy, c'est-à-dire en fait les contrôles, donc les deux boutons Start, Select et la croix directionnelle. Et enfin, toutes les ressources graphiques et sonores sont du coup à faire pendant la Game Jam. Et oui, du coup, Crane, c'est un gros live aujourd'hui, donc du coup c'est trop cool que tu aies fait le raid, vraiment merci beaucoup. Donc en gros, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va suivre, voir les jeux qui ont été proposés dans cette Game Jam. Ça va être un live très déconstruit, mais c'est pas grave. Et donc j'en ai sélectionné déjà pas mal qui sont disponibles. D'ailleurs, pourquoi celui-là, il n'est pas trop chelou ça ? Attendez, je regarde juste ça. Donc oui, non, je ne sais pas ce que c'est. Pourquoi j'ai mis ça ? C'est pas très grave. Donc voilà, il y a plein de jeux que j'ai sélectionnés qui sont là. Alors tous ces jeux-là, vous pouvez les essayer bien sûr, parce que là, on est dans l'overview qui est la présentation de la Jam. Mais si vous allez dans Submation, sur H.io, je mettrai le lien en description évidemment, et bien là, vous voyez tous les jeux qui ont été faits, qui ont été proposés avec à chaque fois les auteurs, et voilà, tout ce qu'il faut en gros comme info. Sachant que, important, attention, si jamais vous êtes intéressé par la création de jeu, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle se lancer dans la création de jeu, ou créer son premier jeu, un truc comme ça. Et donc ça vous donne vraiment beaucoup de pistes, que ce soit en termes de moteur, en termes de technique, en termes de méthode. Et donc, si vous voulez vous lancer, je pense que c'est vraiment une vidéo qui va vraiment faire le point de manière très globale, sans entrer dans le détail, mais qui vous donne tous les rêves qu'il faut pour vous lancer enfin. Voilà, donc parmi ces jeux-là, j'en ai sélectionné quelques-uns, et on va pouvoir commencer et les découvrir. Et donc on commence par celui-ci, qui a l'air mais tellement vénère, tellement vénère ! Alors on va faire le petit F11 des familles, voilà, pour être en plein écran. Donc là, on est sur un jeu qui a été fait par la personne, qui est en train de créer un jeu qui s'appelle Flynn, dont vous entendrez parler très certainement, parce que sur Twitter, il est en train de cartonner. Et donc, quelqu'un qui est habitué des platformers, qui a voulu créer une sorte de mélange, de mash-up entre la plateforme et du coup Mario Party. Et donc, je regarde juste les contrôles, donc haut, bas, gauche, droite, c'est pour se déplacer, espace pour sauter, Z ou K pour attaquer, d'accord. Ah, mais je peux jouer au Gamepad ! Mais non, t'es sérieux ? Ah yes ! Ah bah trop bien ! Bon bah c'est nickel, on va faire ça avec le Gamepad. Je précise une petite chose importante aussi, c'est que, du coup, donc ces jeux ont été faits en une semaine, du coup, si vous voulez vous lancer dans la création de jeu, ou si vous êtes un petit peu dedans, le gros point fort de tout ça, alors attendez, je crois qu'il a bugé au niveau du son par contre, on va le relancer. Le gros point fort de ce genre de choses-là, c'est qu'en fait, ça vous permet complètement de voir ce qu'il est possible de faire en une semaine, et donc ça vous donne une idée réaliste, voilà, de à quoi peut ressembler un petit projet. Et ça a l'air de rien, mais c'est très important de savoir faire le scaling de son projet quand on veut se lancer dans la création de jeu, parce que souvent on vise trop gros, on se dit, je vais faire un MMORPG, machin, etc. Alors que dans les faits, vous allez faire un casse-brique, quoi. Donc vraiment, faire un casse-brique, ça peut prendre trois semaines, si vous le faites bien. Donc vraiment, c'est pour ça qu'il faut rester réaliste quand on est seul, et quand on veut apprendre, surtout. Allez, c'est parti ! Donc on va tester le premier jeu, et celui-là, j'ai un peu triché, je l'ai déjà testé. Donc en gros, le concept, c'est très simple, c'est, j'ai perdu ! On commence ! C'est parti ! Donc ouais, vraiment, l'idée, c'est d'aller au bout du niveau, et donc pour ça... Ah oui, d'accord ! Vous allez avoir plein de mini-jeux qui seront proposés, et donc il y a des choses qui sont plutôt avantageuses, d'autres qui sont très désavantageuses. Ça a l'air assez cool. Et vous voyez la finition du projet ? Là, on est dans le très haut du panier de la Game Jam, c'est-à-dire qu'on est dans les gens qui vraiment, voilà, sont rodés, quoi. Ils sont clairement rodés. Alors attention, donc là... Ah ouais, les contrôles sont trop bien. Donc je rappelle qu'au niveau des contrôles... Donc là, je sais pas si tous les niveaux sont générés de façon procédurale ou si c'est des niveaux qui ont été créés. Mais je vais galérer de ouf, là, pour ça. Alors, on va voir s'il a bien fait son timing, je pense que oui. Yes, ok. Attention. Alors, il faut que je fasse attention parce que les PV, par contre, c'est... Quand j'ai plus de PV, c'est game over et on repart de zéro sur le damien. Et vous voyez ça, par exemple, ce d'ailleurs, ça a été fait en une semaine, c'est incroyable. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui font un peu... très bien fini, quoi. Allez, hop, c'est parti. Donc là, ah, j'ai un D6. Très bien. Donc deuxième D. Et hop, c'est parti. Un, deux, trois, quatre... Ah, merde ! C'est pas grave. Donc là, il faut tuer tous les ennemis. Donc vous voyez, à chaque fois, c'est des petits challenges, en fait, qui sont proposés. Ah non, il faut que je résiste. Oh, c'est chaud ! Mais c'est chaud de ouf ! Attends, mais je peux les tuer, rassure-moi. Ah oui, je pouvais les tuer, en fait. Abusé de ouf. Le Monster Design est tellement bon. Ok, hop, et hop, c'est parti. Ouais, le concept est trop bon. Là, on attaque de suite sur un truc très vénère. C'est vraiment très, très bien. Alors, je vais prendre le D6. 3, 4, 5, 6... Mais quel connard ! J'aurais dû prendre autre chose. Bon, c'est pas grave. Ah, il est assez chaud. J'ai plus qu'un PV. Allez, hop, qu'est-ce qu'on chope ici ? Un D6, encore une fois. Alors, je vais compter. Un, deux, trois... Là, je peux faire 6. Et j'arrive sur le coffre. Ah oui, en plus, tu vois, à l'avance, où est-ce que tu vas atterrir ? Nickel. Et vous voyez, ce qui est très, très bien avec le format Game Jam... Ah, trop bien, je vais monter mes HP. C'est que, du coup, on peut vraiment éprouver des petites choses et des petits concepts. Et là, ce que je trouve trop intelligent, par exemple, c'est que, bah, si vous voulez faire du platformer, se mettre dans l'esprit Game Boy, en fait, c'est juste une trop bonne idée, quoi. Parce que, bah, vous partez sur... sur quelque chose qui, fatalement... Ah, attendez. Un low roll ? Non, on va tenter un normal. 4, ok. 1, 2, 3, 4. Qui, fatalement, voilà, avec la technique Game Boy, il va se restreindre à des choses essentielles. On va dire, vous allez vraiment limiter votre GED et votre conception, simplement, votre production. Et donc, bah, vous vous imposez déjà un truc qui fait que vous n'allez pas y passer trop de temps, quoi. Alors que si vous faites la même chose en 3D, vénère 2,5D, avec des assets dans tout le sens, c'est déjà très différent. Surtout qu'il existe plein de banques d'assets, en fait. Donc, des ressources graphiques. Là, pour la Game Jam, c'est pas le cas. Mais si vous voulez faire ça de votre côté, vous avez plein de ressources graphiques qui vous permettraient de faire ça, déjà. En fait. Sans avoir à vous occuper de la partie dessin. Et ça a l'air de rien, mais ça compte pour beaucoup dans la motivation, ça. Ok. Mais là, on est déjà sur un gros jeu de Game Jam. Clairement, c'est déjà très ambitieux. Ouais. Donc là, on n'est pas sur un week-end. Je pense que c'est un jeu qui a été fait en une semaine, celui-là. Ce qui est quand même balaise de ouf, hein, mais... Ouais, non, je me suis là. Dur de ouf ! Ah, merde ! Ah, ben voilà. Donc là, par contre, tu as tout le jeu qui est en mode polish de ouf, mais il faut faire un F5 pour relancer le jeu. C'est magique. Mais terrible. Donc oui, la personne a fait ça tout seul. Mais après, cette personne-là, encore une fois, on est sur un gabarit assez vénère. Il faudrait que je vous montre. Attendez. Je vais prendre juste une seconde. Je vais vous montrer quand même ce que fait cette personne-là. Flynn Game, que vous voyez de quoi on parle. Voilà. C'est la personne qui a fait ça. Enfin, qui est en train de faire ça. Donc, on est sur... Voilà, on est sur quelqu'un qui a déjà maîtrisé son sujet, si vous voulez, en termes de plateforme et tout ça. C'est pas... C'est pas anodin. C'est pas anodin. Et d'ailleurs, le jeu a l'air trop cool, hein. Il n'est pas encore sorti, mais ça a l'air vraiment très cool. Donc, on verra ça le moment... Le moment venu. Voilà. Bon, ben voilà. Donc, c'était le premier jeu qu'on a pu tester. Est-ce qu'on a eu un petit commentaire, un petit truc ? Allez, on va mettre Very Impressive. C'est tout. Nice work. Allez, c'est bon. En fait, je fais ça parce que ça aide son référencement. Très bien. Allez. Alors là, on arrive sur un jeu qui m'a trop saucé. Ah oui, alors par contre, il y a des jeux qu'on peut faire en web, comme je vous l'ai montré là. Et il y a des jeux qu'on va devoir faire en télécharger. Et donc, celui-là, il faut que je le télécharge. Donc, on va s'en servir. C'est ici. Ouvrir le dossier. Oui. Extraire. On va aller là-dedans. Donc, ouais, je précise, mais quand vous avez des jeux comme ça, que vous aimez bien sur itch.io, ça vaut le coup de créer un compte et de laisser un commentaire parce que, comme toujours, c'est des indicateurs de référencement de ouf et ça aide énormément les projets et tout ça. Donc, n'hésitez pas. Ça fera toujours plaisir, évidemment. Alors, on est parti. Alors là, on est sur un jeu très différent qui se joue par contre qu'au clavier et how to play. Je suis chaud. Ok. Alors, attention. Bienvenue dans Wadjet Racing. Les règles sont simples. Il faut que tu arrives jusqu'à la ligne final. Très bien, avant que le temps soit échoué. X pour accélérer. Très bien. Ah oui, donc il y a un bouton, quoi. Ok. Alors, celui-là, il avait l'air très énervé. Ah non, il y a Z quand même pour sauter. Celui-là, je l'ai vu sur Twitter. Je me suis dit, mais laisse tomber, ça va être le meilleur jeu de la Terre. Et merci Fly Nuts. Et merci Wolf Bar. Allez, ça, c'est ouf. Donc, il faut récupérer les gemmes. Et donc, quand tu as les gemmes, en fait, tu récupères du boost. D'accord, ok. Et après, tu augmentes le temps qu'il te reste. D'accord, ok. Avec le petit timer. Mais c'est ouf. C'est chaud, par contre, non ? Ok. Alors, l'idée de... Ok. L'idée des vagues, qui en plus arrive à être timée avec le level design en général, c'est une très bonne idée. Très, très, très bonne idée. Ça, c'est le jeu, je pense qu'à l'époque, j'aurais tué pour y jouer. Etant môme, j'aurais pété un plomb. Allez, Sox City, c'est parti. Donc, on garde bien le truc de la résolution, des cas de couleurs et tout ça. Bon, là, évidemment, le FX de l'eau, ça, sur Game Boy, c'est impossible. On le sait bien. Mais, ça n'empêche que le plaisir est quand même là. Oh, c'est génial ! Et le son est top. Quel génie. Ah, c'est aussi bien que ça en avait l'air. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. Donc là, le but, c'est vraiment de terminer le niveau. Il n'y a pas de score au coin. C'est juste réussir à faire les trois tours. Et donc, pour ça, il faut avoir le bon boost qui va bien. Et le temps suffisant. Allez, hop ! C'est tellement cool. C'est tellement, tellement cool. Ouais. Là, il y a du bon taf. Pour les gens qui font des jeux, je pense que vous vous en rendez compte, il y a du très, très bon taf. Les changements ont différentes couleurs les unes après les autres. Mais ouais, ouais, franchement, ouais. Alors, attends, juste, ce que je veux voir, du coup, c'est que là, on a un deuxième niveau. Alors, comment ça se passe pour le deuxième niveau ? Ah oui, donc là, on change d'ambiance visuelle. Oh, c'est tellement cool d'avoir changé les palettes. Tellement une bonne idée, ça. Ça me rappelle tellement... Ah, mais par contre, je fais n'importe quoi. Est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à Star Wars Racer à l'époque ? Parce que, bon, on parle beaucoup de Star Wars Racer sur Dreamcast T64, mais la version Game Boy, elle déconnait zéro. C'était un super jeu. Vraiment. Bon, la musique, clairement, Duel of the Fate, elle a vieillé. Sur Game Boy, c'était compliqué. Mais vraiment, ouais. Et bonjour, personne qui arrive sur live. Bienvenue à vous. Mais ouais, du coup, c'est le Wave Race de la Game Boy, quoi. Et ça marche trop bien. Ça marche vraiment trop trop bien. Par contre, là, ouais. Wouah, j'ai galéré de ouf. Je pense pas que j'arriverai à le finir, là. À mon avis, je vais galérer. Et ouais, parce qu'à chaque fois que tu te fais avoir, en fait, c'est dès que le bec... J'ai l'impression que c'est ça. C'est quand le bec du truc, il tape. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon, je vais tenter, mais j'ai aucun espoir. Ah là là, là là, mon Dieu. Ah là, c'est foutu. Oh, c'est chaud de ouf ! C'est chaud de ouf. Alors, je retente. Ah ! Quel enfer ! Un power start. Allez, je vais relancer. Ok. Ah là, c'est bon, c'est passé. Hop, hop, hop. Oh ! Le truc qui monte pile quand il faut. Ça, je sais pas comment on fait ce genre de sol, là. Je sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de créer un peu des trucs sur des éditeurs de jeux ou quoi, mais je sais que, moi, il y a un jeu vraiment qui m'impressionne énormément, c'est The Floor Is Jelly. Je sais pas si vous l'avez déjà vu passer, il est très très chouette. La musique est géniale si vous avez besoin d'une petite musique pour travailler en mode relax et tout, là. Vraiment, la bande-son de The Floor Is Jelly, c'est incroyable. Et vraiment, c'est un jeu qui m'impressionne de ouf sur la gestion des collisions, justement. Et là, je sais pas comment c'est fait. J'imagine que ça suit pas les collisions de l'eau, mais qu'il y a une boîte de collisions un peu invisible et que là, ce qu'on voit de l'eau, c'est un peu une espèce de juste visuel. Mais ouais, c'est quand même bluffant. Donc là, c'est bon, j'ai assez pour le jet. Non, le temps ! Ok. 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 Ouf, j'ai eu chaud de ouf. Ok. En plus, le level design est bon, quoi. Les circuits sont cools. C'est abusé comment le jeu, il est bien. Franchement, mais tu fais ça, mais c'est bon, t'as réussi ta vie, quoi. J'espère tellement qu'un jour, je serai capable de faire ça. Au lieu de faire des jeux mouglis nuls, là. Allez, attention. Ok. Faut que je termine, là. Allez, c'est le boost. Hop ! Oh ! Si seulement il y avait un système de points avec les super... Enfin, les super yeux comme dans Pikachu. Non ! Non ! Non ! Non, non, non ! Ah ! Ah ! Fini ! Fini ! Allez ! Oh ! Ok, c'est bon. Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Je regarde juste le dernier, le Dam Park. Mais même ça, même le menu et tout, tout est trop quali, quoi. Oh là là, même les... La palette de couleurs est trop bien choisie, aussi. Ah ouais, là, il y a trop de niveaux, là. C'est... C'est tuant. En vrai, c'est vraiment tuant. Ah ouais, je n'irai pas à faire mieux. Bon, ben voilà. Aïe. Le niveau des égouts, eh oui, le fameux, hein. Celui qu'on attendait toujours. Mais vous imaginez être capable de faire ça ? Ta vie, c'est pas la même, hein. Vraiment, hein. Je vais vous dire un truc. J'ai vraiment un souhait secret, c'est d'arriver à amener la création de jeu dans l'univers de la chaîne, encore plus qu'avant. Parce que vraiment, quand je vois ça, je me dis, mais j'ai juste envie de faire des jeux, en fait. Et j'espère que ça vous motive aussi, c'est un peu le but de ce live aussi, c'est de vous montrer que bon, là, honnêtement, le même jeu, sans la mécanique de l'eau, elle se fait. Mais juste, c'est la mécanique de l'eau, moi, qui me flingue, où je me dis, mais c'est super dur. Mais vraiment, ouais, c'est bluffant. Je ne sais pas sur quoi est fait le jeu, par contre. Je... On va regarder, tiens. Allez, on va en finir là pour le truc. Attendez, je vais, hop, faire un petit retour propre Windows. Mais là, ouais, c'est vraiment vénère. Celui-là était très, 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 très impressionnant. Alors, je retourne dessus, du coup, il est là. Donc, c'était Widget Tracing. Il n'y a pas de page, j'ai l'impression. Voilà. Je mets des commentaires simples de non-anglophones. Ah, vraiment, regardez ça. Ah, c'est ouf. C'est vraiment ouf. Bah ouais, je sais, Ante, mais après, c'est compliqué de parler de création de jeu parce qu'il y a beaucoup de gens que ça saoule, tu vois. C'est quand même pas un sujet facile à amener. Alors, bon, celui-là, il était trop bien. Celui-là, donc, c'était Widget Tracing. C'était vraiment vraiment trop, trop bien. On va regarder un petit peu les autres jeux. C'est moi ou je n'ai pas changé le titre du live comme un connard ? Bah oui, c'est ça. On va faire ça. Ok. Alors, on va jouer à Slot Machine RPG. Alors, ça, je suis curieux parce que je n'ai pas compris comment ça marchait. Donc, les actions. On lit un peu, là, parce que là, il y a des choses à lire. Regardons ici. Donc, ça, ça fait sur Unity. Du coup, c'est écrit. Les flèches, c'est mouvement. Z, choisir une action. Et c'est tout. Et donc, on a attaque, se soigner, cibler, buff, donc c'est fois 2, multiplier la valeur de la prochaine action. Ok. Miss, nothing. Et bombe, d'accord. Pour defuser, sinon ça va exploser. Très bien. All buff and speed, slowness, en reset, à faire 3. Donc, toutes les actions sont reset après 3. Et donc, ça, c'est fait par 2 personnes. Et bah, allez, c'est parti. Donc, c'est slot machine RPG. On va tester. Ah, merci, c'est... C'est parti. Par contre, alors, moi, je veux bien faire press start, mais il y a un moment, il faut me dire comment. Ah, nice. Ok. Donc, on se déplace. Jusque là, tout va bien. Alors, choose an action to use. Ah oui, d'accord, c'est que ça tourne tout seul et tu dois pas te planter. Ah oui, et en plus, t'es pressé parce qu'il y a un temps limite. Ouah, c'est ouf. D'accord, donc là, j'ai fait 3 attaques. Boum, grosse patate. C'est reparti. Là, je me suis loupé. Attaque. Et attaque. Et à chaque fin de combat, tes statuts sont reset. Mais l'idée, elle est ouf. Mais l'idée, elle est dingue. Ah ouais, là, c'est... Ça déconne zéro. Merci Dark Mélancolique, merci beaucoup. L'idée est trop bonne. Donc là, je me suis loupé 3 fois, c'est pas grave. Ah, par contre, là, je vais galérer. Ah, par contre, il y a un défaut. Tu peux spammer comme un connard pour rester sur le même truc. Et du coup, j'ai pris la bombe, donc je me suis tué. Alors, faut que je prenne le x2, j'imagine. Ok. C'est trop bien, hein. Bah ouais, comme tu dis, Leifel, c'est tellement bien fait. Là, le concept, il est juste béton, quoi. Donc là, 3 patates, ok. Moi, ce que je veux voir, c'est... Qu'est-ce qu'il se passe quand je fais x2 ? J'ai pas bien compris le x2, du coup, là. Merde. Donc là, j'ai mis qu'un seul coup, c'est pas grave. Faut que je défuse la bombe. Ok, c'est défuse. Donc là, du coup, je me prends pas l'attaque avec la bombe qu'il a posée. Ok. Merde. C'est pas grave. Donc en fait, c'est juste la bombe qu'il faut que je contre. Donc la mécanique est intéressante, parce qu'en plus, tu dois... Tu dois penser à te défendre pile au bon moment, quoi. Ça fait deux fois la prochaine action. Ouais, mais du coup, c'est bizarre, parce que là, j'ai voulu faire deux fois, par exemple, coup d'épée. Ça a pas trop marché. Alors, regardons un peu ici. Donc là, j'imagine que c'est le côté un peu, genre... Et oui, voilà. Évidemment. Les ennemis cachés dans le noir. Ça, c'est trop le genre de jeu où je me dis, mais je voudrais en voir un vrai long jeu, en fait. Et celui-là, pareil, sur Game Boy, tu dirais... En fait, c'est trop bien pensé, parce que ça colle tellement à l'esprit de la Game Boy. Mince, je me suis loupé. Merde. Ok. Ah, j'aime trop l'idée. J'aime trop l'idée. Bon, alors là, l'échec, par contre. Ah, il m'a... Ah, il m'a Brain ! Ok, là, c'est bon, fini, là. Oui ? Ouais, c'est bon. Le caractéristique est vraiment bien. Ouais, franchement, ouais. C'est... Là, le graphe du jeu, hors combat, est pas dingue. Tu sens que c'est proto, quoi. Mais il y a un vrai truc, quoi. Il y a un vrai truc à chercher et à faire. Et franchement, c'est bluffant de ouf. Là, les ennemis, là... Ah, celui-là, c'est trop bien ! C'est... Mais dans quoi il est, ce truc-là, déjà ? Wow ! Oh, l'idée ! L'idée était trop bonne ! L'idée était tellement bonne ! Et ouais, là, il faut regarder celui qui est en surbrillance, en fait. Mais les trucs, ils ont bougé. C'est tellement chaud ! Oh, c'est tellement dur ! Wow ! Aïe. Aïe. Oh non, j'ai fait fois de miss. Ok. Allez, trois patates, c'est bon. Ok. Ah oui, parce qu'après, il se met en mode blocage. Donc, du coup, si tu fais une attaque, tu te prends autant de dégâts dans la gueule. Là, petite régène, si j'y arrive. Là, je me suis soigné un peu. Deux patates. Je vais crever. Ok. Attaque. Attaque. Et attaque. Combo. Ok, très bien. Allez, on va terminer, ça va être bon. Mais c'est trop bien. Ah, merde. Et du coup, là, j'ai pris une patate parce que je me suis loupé. Et c'est la fin. Voilà ! Oh là 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 là, mais quelle idée, mais quelle idée. Fallait tellement y penser. Ça m'en fout, fallait tellement y penser. Bah, bravo. Monstre jeu. Monstre, monstre jeu. Pouah. Le targeting, c'était pour ralentir la vitesse de la roue. Ouais. Ah, franchement, là, c'était trop bien. C'était vraiment trop trop bien. Je vous ai dit qu'on allait passer un moment fou. Alors. Alors, on va mettre. It deserves. Je sais pas si ça veut dire quelque chose que je suis en train de raconter, mais on va dire que oui. Alors après, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les game jams, vous avez des jeux qui sont dingues sur le visuel et tout ça et dans l'originalité. Et puis, il y a des gens qui vont faire des demakes et moi, ça m'intéresse toujours parce que j'aime bien savoir ce qu'il y a dans la tête des gens quand tu dis ça ressemble quoi à un Manning of Isaac si c'était sur Game Boy. Et il y a des gens qui trouvent que c'est un peu opportuniste. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que ça l'est forcément un peu par extension, mais il y a quand même le truc de se dire pourquoi pas, en fait. Et ça permet de se poser les bonnes questions, notamment le côté minimaliste. Je sais que nous, pour le Cuphead, par exemple, Game & Watch, on s'est vraiment posé la question de comment tu réduis. Ah, merde, mais c'est un vrai jeu Game Boy en plus, saloperie. Ah, chiotte ! Il faut que je le tourne sur un émulateur Game Boy. Ah non, on pourra pas le voir, le Isaac. Bon, bah, désolé. On pourra pas le voir parce que là, il me faut un émulateur Game Boy. C'est un vrai jeu Game Boy, celui-là. Donc, il tourne sur Game Boy à tout. Il a été fait avec GB Studio. Mais là, comme ça, on n'aura pas le temps, malheureusement. Après, je sais pas si... Ah oui, non, là, c'est carrément le gameplay, machin, etc. Ouais, dommage. Dommage, dommage, dommage. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, c'est pas le plus important. Si ça avait été un concept de ouf, je l'aurais fait, mais là, on va juste... On va repasser la main, je vous laisserai le découvrir de votre côté. Du coup, donc là, Z, c'est pour sauter. 1 à 4, c'est pour changer la palette de couleurs. Pourquoi pas. Ah oui, d'accord, ok, je comprends. Effectivement. Ça, c'est pour le plaisir, du coup. Et après, donc, c'est Space pour Jump. Très bien. Bon, bon, on va tester. On va tester ça. Celui-là a l'air assez ouf visuellement. Donc, on est sur Monster Manor, un jeu qui a pas de description. Donc, on sait pas exactement les conditions dans lesquelles il a été fait. Si ça a été fait en beaucoup de temps, pas beaucoup de temps. Parce que des fois, bon, vous avez une semaine pour faire le jeu, mais il y a des gens qui mettent moins de temps que ça, quoi. Donc, on va tester. Alors, normalement, Z. Attends, j'ai pas cliqué dessus. Yes. Donc, celui-là ne tiendrait jamais sur Game Boy. Pour plein de raisons. Déjà parce que les FX qui sont utilisés ne sont pas du tout des trucs de Game Boy. Et aussi parce que vous avez des shaders de déclairage. Mais c'est juste que là, justement, je trouve qu'on atteint un truc intéressant. C'est le côté un peu néo-rétro. Alors, c'est bon ou il n'y a pas de son, par contre ? Dans le sens où on peut se poser la question de se donner une limitation technique qui est celle de la Game Jam. Ah, on n'a pas de son là-dessus. C'est dommage, ça. Il n'y a pas de son du tout ou comment ça se passe ? Attendez. Donc, la limitation technique qui est celle de la Game Jam, mais néanmoins... Ah, merde ! Je crois que j'ai perdu le son pour une connerie. Bougez pas. Bougez pas, bougez pas, bougez pas. Bougez pas. Je prends juste une seconde pour vérifier ça. Je relance celui-là parce que lui, il avait le son. Donc, s'il l'a encore... C'est que c'est bon. Mais ouais, en fait, de sortir d'une contrainte... Ah non, c'est qu'il n'y a pas de son. Un nouveau visuel. Et ça, moi, ça m'intéresse toujours, en fait. Je trouve ça toujours super... Ah, si, ça y est. J'ai bien failli. Allez, on va tester. Et voir un peu la gueule que ça. C'est parti. Donc, on est sur Monster Man. Mais oui, c'est très, très beau. Parce que du coup, on sort une nouvelle esthétique d'une contrainte technique. Et c'est toujours intéressant, ça. En termes de concept, en tout cas, c'est toujours intéressant. Ok. Donc là, c'est un jeu de plateforme avec réflexion, on imagine. Donc, un petit peu de recherche, d'exploration, tout ça. Mais tout ça dans un décor assez limité. Et c'est plutôt pas mal, hein. On dit par contre, fais attention, le jeu est dur, on dit Poulpas. D'accord, ok, ça marche. Ah, bien. Attendez. Ah, bah, je t'en prie, Space Angel... Space Eagle, pardon. Space Eagle qui, du coup, merci pour la vidéo sur la création de jeu. Mais franchement, mais... Moi, si j'arrive à vous motiver à vous mettre dans la création de jeu, franchement, je suis le plus heureux des garçons. Parce que, enfin... C'est de base, moi, un truc qui m'intéresse énormément. Et... Et juste, en fait, c'est... Je vois ce que ça m'apporte, en tant que joueur, de m'intéresser à tout ça. Et je vous souhaite juste la même chose, en fait. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu forceur, mais... Mais j'y tiens. C'est vrai que c'est super dur. Par contre, l'ambiance, elle est géniale. Elle est vraiment géniale. Ok. Je pense qu'on le terminera pas, celui-là. Hop. J'ai quasi fini le mien. Je te l'envoie direct. Ah, ça marche, Furen. Mais là, tous les jeux sont pas publiés encore dans la Game Jam ? Il me semblait qu'ils avaient terminé, justement. Ils m'ont été en phase de vote. Avant que je parlais de jeu, plus que de jeu de Game Jam, oui. Alors, il y a un petit cœur. Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est peut-être quand je suis pas full life. Ok, alors là, ça a l'air d'être le bazar. On va voir. Attention, 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 attention. Attention. Ok. Là, hop. Ça, c'est fait. Ouais, le système d'obscurité, là, c'est... Enfin... Alors, ça, typiquement, encore une fois, bon, je... Vous me dites si c'est trop chiant. En vrai, vous me dites si je vous spam trop avec ces putains d'histoires de création de jeux et tout ça. Mais, du coup, là, on est dans un cas assez marrant de... De features de gameplay qui sortent d'un shader, en fait. Et ça, c'est un truc... Vous verrez si vous vous y mettez. Je vous invite vraiment à regarder les jeux de Game Jam pour ça. Ou des gens qui font, bah, comme là, ce qu'on est en train de faire, des sessions Game Jam ou quoi. Je ferai une vidéo condensée, de toute façon, sur la chaîne principale de tout ça en moins de 10 minutes. Mais, c'est important de regarder ça quand on se met à la création de jeu. Pour une raison toute bête. C'est qu'en fait, ça vous montre des fois des outils ou des shaders qui vont vous donner une idée de gameplay. Et là, typiquement, bah, le shader utilisé, là, en mode genre un peu truc sombre, bah, c'est... Ah, bah, tiens, on n'a qu'à faire un... Cet éclairage-là, on n'a qu'à faire un jeu sur l'horreur, un petit peu, quoi. Et c'est vraiment de ça que sort l'idée, quoi. Et ça se sent vraiment. Et c'est assez intéressant, en fait, justement, des fois, de voir un peu qu'il existe des outils un peu tout faits pour rendre des choses qui ont l'air compliquées et finalement assez simples. Et donc, en voyant que c'est possible, on se dit, ah ouais, mais du coup, je pourrais faire ça. Et ça donne des idées et des envies. Donc, c'est très, très bon pour l'inspiration de... de se laisser embarquer là-dedans. Hop. Alors, attention. Je sais pas où je dois aller, là. Je veux se tromper ? Mince, mince, mince. Non ! Ah, ouais, c'est ça. Ah, d'accord, il y avait des checkpoints. Ah, bah, ça va, alors. Wow. Oh, celui-là, il a fait mal. Oh, la violence ! La violence du bazar. Ah, ouais, lui, il maltraite, hein. Ah, là. Ok. Oh, la séquence ! Oh, la séquence ! Oh, mon Dieu ! Oh, non ! Oh, non, c'est pas cool, ça. Euh, je sais pas où je dois aller. Je suis perdu. J'ai dû oublier une zone en haut. Yes. Non, la pièce ! Bon, c'est pas grave. Oui ! C'était dur ! C'était dur. Mais c'était trop bien. Donc là, bon, c'est un jeu de plateforme somme toute assez modeste. Mais effectivement, de cette idée d'éclairage, donc ce shader basique, en gros, on se dit Ah ouais, mais en fait, c'est trop bien ! A Short Hike explique ça trop bien ! Si vous avez la curiosité, bon, là, je vous donne des rêves comme ça, mais la conférence GDC, donc c'est Game Dev Conférence, du créateur de A Short Hike, ou Short Hike, je sais plus, qui explique le post-mortem, en gros. Donc, c'est-à-dire, je crois que vous tapez post-mortem, short-hike, GDC, vous tombez dessus, ça dure 45 minutes, ou 30 minutes. Et en gros, ouais, la personne explique tout le process de création du jeu et tout ça, un peu pas à pas, et vraiment, c'est trop passionnant de se rendre compte qu'en fait, il explique qu'il a fait le jeu en 4 mois, quoi. Il a fait le jeu en 4 mois. Et tu te dis, mais comment, what ? Donc vraiment, ouais, il y a des gens qui sont chauds. Bon ! Eh bah, c'était trop bien ! Allez ! Petit commentaire par-ci. Et on y est. Alors, nous sommes maintenant prêts à découvrir ensemble cybernoïdes, de Raphaël Seco, ou Secho. Un miniature action... D'accord, donc, un jeu d'action miniature, qui prend les éléments... Ah oui, c'est vrai ! C'est le shoot-em-up de ouf ! Lui, il avait l'air dingue. Ok, donc on peut switch de color palette avec entrée, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord, ok. Donc là, c'est Game Boy de ton choix. Alors, j'avoue que j'ai envie de changer un peu, on met le bleu. Ah ! Et bah, parfait ! Ah, par contre, ouais. Ok ! Donc là, c'est bon. Ouais, en 7 jours, c'est trop propre. Ouais, clairement. Clairement, clairement, clairement. Donc là, on va voir si Raphaël, c'est vraiment chaud. Effectivement. C'est parti ! Donc, c'est un jeu de shoot, a priori. Ah, avec un petit sprite bien animé, à partir d'un petit modèle 3D, je pense. Pour lui donner son effet. Oh, et c'est efficace de ouf, hein. Alors là, on ressent toute l'influence du Juicy, de... Comment ça s'appelle, déjà ? De Villambeer avec le screen shake. En veux-tu en voilà ? Donc, le screen shake, c'est cet écran qui va vibrer sur certains moments du jeu. Par exemple, à l'impact d'une munition pendant un saut, la réception au sol. C'est un truc qui donne de suite beaucoup de patates et qui marche très très bien. Qui est utilisé par tout le monde maintenant, parce qu'on a compris que c'était très bien. Et du coup, de voir ça dans un jeu de Game Boy. Oh, mais le FX est tellement bon, là ! Genre... Non mais attends, genre il y a 4 couleurs, là, tu es toute ma gueule ? Ouais, bon. Alors là, ce qu'il n'y a pas du tout de Game Boy, c'est le... Si, il y a peut-être 4 couleurs, mais c'est le rafraîchissement, quoi. C'est-à-dire que là, ça va beau... Là, pour le coup, c'est 60 images secondes, donc du coup, c'est pour ça que c'est permis un truc pareil, mais ouais. Ah ! Ah oui, d'accord, c'est tu meurs vite, en fait. C'est one shot pour crever, là ? Ah oui, t'as intérêt à jouer énervé, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est les points ? J'ai l'impression que c'est les points, ouais. Ouais, c'est bien fait, son système de brillance, mais j'arrive pas à me dire si c'est triché ou pas, ça. Oui, il y a un côté métroïde, effectivement, dans ce qu'on voit, ouais. Mais le concept est génial. C'est très simple, mais ça fonctionne trop bien. Alors, on va détruire ça, voilà, comme ça, c'est fait. Ok. Alors, je peux pas... Je peux pas détruire à la verticale... Oh, attention, non, non, l'erreur fatale ! Là, je pense que c'est vraiment juste le rafraîchissement qui nous fait voir flou sur les brillances, parce que c'est vrai que Megaman, par exemple, si vous avez joué à Megaman sur Game Boy, bon là, je cherche un peu loin, mais c'est plus ou moins ce genre de système là aussi, et effectivement, il y a un côté un peu flashy, comme on le voit là, là. Ah Megaman Game Boy, prouesse de ouf Le jeu 5 il est insane sur Game Boy Tous les autres sont pas ouf Mais le Megaman 5 Game Boy il est incroyable Vraiment Ah oui donc là du coup il y a la petite recherche Oh ça c'est bien ça Ça c'est trop bien par contre Qu'ils aient mis un peu de Un peu de recherche comme ça Oh non Je pensais que je craignais pas les objets comme ça Ah attendez Petit piège Mais attends mais du coup il y en a de partout c'est ça J'aime trop l'idée des zones cachées Oh attention ok Alors il n'y a pas de thème sur la Game Jam Pour qu'on a Space c'était juste faire un jeu Game Boy C'est vraiment une Game Jam Hommage à la Game Boy C'est pas une Game Jam de game designer Avec genre le thème c'est C'est rien moi Tout le genre d'un écran Se joue à deux doigts Un truc comme ça Ok c'est bon j'ai récupéré ça Juste vérifiez pas de truc caché Même si ça m'étonnerait qu'en termes de level design Il est bien Ok attention on descend Ok Alors ça rigolo parce que ça saccade un tout petit peu Mais ça va Oh non Mais c'est tellement dur J'essaye d'y aller mais c'est chaud Merde Échec L'idée qu'il nous dit c'est dingue quand même toutes ces perles Bah le truc c'est qu'en fait là j'essaye de vous montrer que les Game Jam c'est intéressant à suivre Et la vidéo que je vous ai fait là sur la création de jeu elle démarre par un conseil tout bête Je vous disais Je l'ai trop senti lire ça Je vous disais le truc de En fait très important pour se mettre à la création de jeu Il faut jouer à plein de jeux Mais ce que je disais c'est pas jouer à plein de jeux genre jouer à tous les God of War et machin Ça sert à rien ça C'est bien parce que voilà vous avez une ref et vous vous amusez Mais en soit c'est pas God of War que vous allez créer demain quoi Mais jouer à plein de jeux de Game Jam Ça c'est ultra utile Parce que justement vous allez tomber dans ce truc là de De compréhension en fait Et de choses à votre échelle Et donc c'est très 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 intéressant Parce qu'en fait vous voyez plein de concepts Plein de gens qui ont suivi des limitations techniques un peu vénères et tout ça Et ça vous éveille à plein de choses J'imagine autant comprendre que tu veux te donner mes parents d'importance J'imagine que... Ouais Attends Oh là j'y arrive plus trop Parce que le plus important quand on veut créer des jeux pour se motiver C'est vraiment de faire tout ce que j'ai pas fait C'est à dire penser petit en fait Et moi j'ai pas pensé petit au début Je peux vous assurer que ça m'a mis du... J'ai mis du temps avant de m'y mettre pour de vrai J'ai mis vraiment longtemps Mais là j'y suis maintenant c'est bon Mais par contre ouais C'était long C'était vraiment long Alors j'aurais juré qu'il y avait un passage secret ici Mais en fait non Et pas ici non plus Ça alors Alors j'ai aucune idée de comment on va faire pour aller en haut Alors je pense que je vais récupérer un pouvoir à un moment Genre ça là Ça me donne pas un pouvoir Non c'est de la merde ça Est-ce qu'il y a des game jam de RPG Maker ? Bien sûr bien sûr évidemment Mais il y a des game jam de tout Après RPG Maker c'est très chouette si jamais vous voulez vous lancer C'est pas le même genre de création de jeu C'est à dire que RPG Maker vous vous posez pas tant la question du game design C'est plus level design et création d'assets quoi Et puis après histoire, écriture machin et tout Mais To The Moon c'est RPG Maker par exemple Et c'est très bien Enfin les gens qui allument RPG Maker sont des gens qui ne créent pas en fait Ou des gens qui sont snobs Mais en soi ça reste un outil de création comme Dreams Enfin il y a plein de façons de faire du jeu vidéo Et encore une fois il y a le On en parlait mais il y a la création de jeu vidéo en hobby Et il y a la création de jeu vidéo en boulot Tu peux avoir envie de faire ton petit sprint Et ton petit marathon à la cool de temps en temps Et sinon juste ta course à pied Même en jean basket quoi Et pas pour autant vouloir prétendre à être champion d'athlétisme Bah jeu vidéo c'est la même chose C'est à dire qu'il y a les gens c'est leur métier de créer des jeux Il y a les gens c'est leur métier de vendre Et de gagner leur vie comme ça Mais ça reste 1% des gens qui font des jeux quoi Enfin là vous imaginez Regardez le nombre de jeux qui sortent par jour sur console ou sur Steam Et là vous dites vous qu'en un jour Pour ce truc là En une semaine il y a 300 jeux qui ont été faits Enfin la vraie quantité de jeux et de créateurs de jeux Elle est en amateur en fait C'est un hobby C'est un très bon hobby Qui peut vous occuper comme apprendre à dessiner Apprendre à faire la musique, la guitare etc C'est pas nécessairement un taf quoi Donc vous aurez toujours des gens qui vous diront Ouais tu veux commencer la création de jeux Mets-toi sur Unity Mets-toi sur Unreal C'est comme ça que bossent les studios Machin etc Mais en fait t'as peut-être pas envie d'aller dans un studio quoi Enfin c'est comme si on disait à quelqu'un Qui est en train de faire de l'aquarelle Genre non mais l'aquarelle c'est dépassé Mets-toi sur Photoshop tu vois Enfin c'est non C'est ton plaisir sur l'aquarelle Fais de l'aquarelle Bah les moteurs de jeux et tout c'est la même chose Bon Allez Blague à part Ouf Il est chaud ce passage Ah Ça y est Ok Donc là on a le missile vers le bas Ah ouais donc en plus la petite composante Metroid Oh le level design est tellement cool C'est pas mal ça C'est pas mal du tout Alors ce qui m'interpelle par contre C'est que bah évidemment On aura envie de faire le truc autrement Mais bon Ah et du coup tu peux l'être avec ça Ah nice Ok Pas mal hein Pas mal du tout hein le level design là Hollow Knight est tellement meilleur exemple à suivre Non 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 C'est un très mauvais exemple Hollow Knight Rirol Attention C'est un très bon exemple de très bon jeu Mais c'est un très mauvais exemple pour commencer à faire des jeux Hollow Knight ils ont C'est leur premier jeu commercial sans doute Mais ils viennent pas de nulle part non plus tu vois Et justement Le gros problème de la création de jeu C'est qu'en fait on dit ouais Ah qui c'est qui a fait son jeu tout seul Ah bah Undertale Ah Hollow Knight ils étaient pas beaucoup machin Mais ça c'est C'est les exceptions en fait Qui confirment la règle Parce que pour un Hollow Knight Y'a mille jeux qui se vautrent sur Steam tu vois Et donc du coup Non non ça c'est C'est les super héros ceux là Donc c'est très cool hein Si vous arrivez à ça je vous le souhaite hein vraiment Mais c'est démoralisant plus qu'autre chose De se dire je veux arriver à ça quoi Donc non non surtout pas Surtout pas Ne croyez pas que demain vous allez créer Hollow Knight 2 quoi Vraiment c'est Non non Très très mauvais exemple Et on sait pas combien de démo ils ont fait avant qu'il était bidon Mais c'est ça Tout comme euh Tout comme enfin voilà ça reste une équipe super complète avec un graphiste et tout Enfin je veux dire c'est Quand tu crées des jeux tout seul Généralement de base t'es pas forcément graphiste Et si t'es graphiste t'es très très loin du code Donc non 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 Attention Attention Faites attention à pas partir avec des rêves démesurés C'est important Mais c'est important d'avoir des rêves Je sais que moi je caresse le doux espoir d'être capable un jour de De faire des jeux en 3D C'est un rêve Mais j'y crois hein Je sais qu'un jour peut-être j'y arriverai J'ai un vieux fantasme de faire un Kula World et un Kulu 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 Lin Mais bon ça c'est C'est des rêves On verra plus tard Attends je vais prendre le checkpoint qui est là Pareil au Bradin Peppers Please C'est vraiment Enfin ça Dites vous bien que c'est C'est vraiment les exceptions qui confirment la règle Votre premier jeu S'il vous prend plus d'une semaine à faire C'est qu'il y a un truc que vous avez mal fait quoi Véridique hein Alors y'a un truc là-bas Allez hop Faites des exercices Faites des petits jeux Et Finissez vos projets Faites pas ce que j'ai fait J'en supplie C'était ma plus grosse connerie Je vous souhaite vraiment de ne pas faire ça Parce que vraiment ça m'a démotivé très très fort Et petit projet Petit projet Hop là Alors attendez Parce que là Yes J'aime trop le level design du jeu Y'a plein de choses qui marchent bien dans le jeu Mais le level design C'est vraiment vraiment le mieux là Merde C'est chaud ce passage non Attendez je vais regarder le chat mais Attends Ashera nous dit Pour toutes les personnes qui ont envie mais qui n'osent pas Y'avait un truc intéressant je sens Dans ce message Ce passage là était très très dur Ah c'est bon Ok 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 Ashera nous dit Alors attend Pour toutes les personnes qui ont envie et qui a ospa Sachez que c'est très abordable avec des outils à l'heure actuelle Il suffit de comprendre comment il fonctionne Et derrière vous pouvez faire ce que vous voulez Oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai Aujourd'hui ça a jamais été aussi accessible Vraiment Enfin y'a Y'a plein d'outils Moi j'utilise Game Maker Et vraiment je vis ma meilleure vie C'est pour faire Alors c'est pas pour les jeux 3D C'est pour les jeux 2D Après je vous conseille Allez je vais le dire au moins une fois Je vous conseille de vous intéresser à Godot Parce que d'une c'est pas cher Vu que c'est gratuit Et en plus Effectivement j'ai regardé les tutos Et ça a l'air très très cool Ça a l'air vraiment très calé en fait Mais vu que je ne maîtrise pas l'outil J'en parle très peu Allez Hop Le jeu me scotche En vrai j'arrive pas à couper Tant que je l'ai pas terminé C'est plutôt bon signe ça Enfin ça me semble bon signe Ah ouais c'est vrai Nuka Tu t'es mis à Godot du coup Trop bien Merde Ah non Je crois que c'était juste en bas j'espère Non c'est l'heure de se faire Si vous voulez La petite astuce pour faire des petits projets C'est de faire soit des jeux comme ça En mode genre Game Boy machin et tout Parce que ça limitait normalement les choses Mais après le pixel art c'est pas évident non plus Parce que le pixel art en visuel ça va Le pixel perfect en gameplay Pour les collisions c'est hardcore de ouf Donc voilà c'est double tranchant Mais ouais si ça vous rend curieux etc Refaites des jeux d'arcade Refaites les doux premiers jeux Qui ont été fait en arcade Les premiers Pac-Man Astéroïdes Des trucs comme ça C'est un excellent exercice Et rendez-le fun Un casse-brick Un machin comme ça C'est un excellent 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 exercice Et on le fera en live Je pense Une paire deux fois Histoire de De vous remettre un petit peu là-dedans Parce que ouais vraiment J'insiste C'est vraiment un super exercice Alors j'ai l'impression que ce truc là Permet de détruire un peu Alors comment ça se passe D'accord Donc là c'est le truc ultime en fait Merde Tellement compliqué de faire l'animation En pixel art je trouve Ouais ouais Bah évidemment Après c'est compliqué Mais il y a beaucoup de guides Parce que le pixel art C'est un truc qui est tellement hype Que du coup Tu galères pas trop A trouver des gens Qui en font Pour Pour te former quoi Enfin je trouve en tout cas Mais oui Ça reste Ça reste pas facile quoi Ah chaud Ah merde J'avais trouvé le passage en plus Les boules Bon allez je vais le finir Mais ouais Même un jeu NES C'est déjà gros en vrai Mais faire des petits jeux d'arcade Avec un petit peu de scoring Ou un runner Ou un truc comme ça C'est des tout petits projets De toute façon Faut bien imaginer que A mon avis Après c'est vous qui voyez Mais je pense que le plaisir Il vient pas de faire un jeu de ouf Le plaisir il vient de réussir A twister un truc Pour le rendre mieux Et vous imaginez pas Le plaisir que vous pouvez avoir Sur un concept qui est très simple Mais juste que vous avez rendu meilleur Parce que les feedbacks sont modernes Sont différents Le visuel correspond à ce que vous aimez Etc Et vraiment ça change tout Mon jeu Moogly là je le dégueule un peu Parce que je l'ai trop vu Mais en vrai je suis trop content De l'avoir fait Parce que du coup c'est un astéroïde en fait Mais un astéroïde un peu Un peu changé Putain ce level design est trop bon Et vraiment Enfin c'est plaisir de ouf Justement pour ça quoi Alors si je dis pas de conneries Faut que j'aille en haut Enfin Ah non les boules Ah j'aurais dû faire le checkpoint Bon c'est pas grave Allez c'est reparti Ça commence à faire un peu long Je suis désolé T'as apparu la difficulté est trop bien Non mais ça en une semaine C'est bluffant de ouf Ouais Oula Le jeunesse micro match C'est un projet malade Ouais 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 Mais ça c'est encore un autre délire Ça c'est un Pour moi c'est un fantasme de programmeur Micro match Mais c'est bleu fond effectivement Mais c'est un truc de programmeur C'est du def porn quoi Est-ce que t'as déjà travaillé en équipe ? Bah juste une fois à deux Avec Simon du coup Pour faire le Game & Watch Et c'était génial Et j'espère vraiment Qu'on pourra renouer l'expérience Parce que moi j'ai adoré Je pense que J'espère juste pas avoir été Trop chiant avec lui en vrai Parce que le problème C'est quand je sais ce que je veux J'ai tendance à A pas trop Pas trop être attentif A plein de choses Mais vraiment ouais C'était trop bien Bon je sais pas si je les ai tous Les trucs là Mais je pense que j'en ai pas mal quand même Ah Intéressant ça Non Ouf Sauvé par le projectile Ouah Sauvé deux fois Ah regardez Y'en a plein Le dictateur Non c'est pas ça Mais c'est que Ouais je suis têtu quoi C'est que j'ai l'impression Alors je me sens sans doute Mais j'ai l'impression de savoir Quand j'ai une bonne idée Et de savoir quand C'est un peu discutable Alors que c'est faux Des fois on se trompe probablement Mais dans mon cas Il est très dur De me faire avaler un truc Où je pense que C'est pas une bonne idée Bon là en l'occurrence C'est pas posé la question Parce que Simon est trop fort Mais je sais que je peux être chiant Mais le jeu est dur Non franchement Là le jeu il est long Et tout C'est ouf Je suis choqué En vrai je suis choqué De la qualité du projet Ok Bon J'ose même plus taper Oh non les boules Allez on relance C'est pas grave Ça va bien se passer Terrible Terrible l'échec Ok Et là C'est le drame Oh putain Trop d'ennemis Oh le piège Du truc à droite J'en reviens pas Oui les checkpoints Sont très bien pensés Non mais là Enfin qu'on se le dise La meilleure prouesse du jeu C'est son level design Il y a plein de trucs réussis Là dans ce qu'on voit Mais le truc le plus bluffant C'est vraiment le level design Parce que le concept Le design L'univers et tout C'est cool Mais vraiment Le level design Il est vraiment Incroyable C'est très très quali Très 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 quali Alors attention Hop Ok Alors ça donne quoi Qui faisait quoi pour la suite Ah Et non Qui faisait quoi pour le jeu Capade Moi j'ai fait le graph Simon il a fait le Le code Et ensemble On a fait le game design Et le level design C'est à dire le jeu Elaborer les règles Le principe Le boss L'objectif Tout ça Et merci Pilo Pilo Merci beaucoup Allez je crois qu'on a fini Yes C'était trop bien C'était vraiment trop bien Donc là on voit qu'on a loupé des trucs L'exploration Mais c'était vraiment trop bien Bravo 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 Alors Just amazing Really Love The level design Congrats Yes Très très bon celui-là Très très bon Dommage on peut pas les noter Ah Alors Marshmallow Alors Marshmallow Il parait que c'est cool Lui par contre Fallait le télécharger Donc je l'ai téléchargé Je vous rassure Ce qui m'a pas pris très longtemps Evidemment Marshmallow Qui est là Marshmallow Final.exe Oui Exécuter quand même Oui Et là c'est un virus Explosion de l'ordi Non c'est bon Ok Il est là C'est pas le 100% Faudra faire Ah oui c'est ça Ah franchement 20 minutes qui passent trop bien Le jeu qu'on a fait là J'aurais pu le payer Franchement j'aurais pu le payer Sans soucis Alors Fais-moi rêver Marshmallow C'est maintenant Bon la musique est trop bien Oh là là Oh l'ambiance est géniale Denis Grenier Putain c'est le cousin de Fred GG au sound design déjà Oh c'est tout mignon Oh c'est trop mignon Oh là là Oh Mais non Euh K Ou X Ok Euh comment je saute Ah Attends C'est moi ou je peux pas sauter en avant C'est quoi cette idée Attends Y'a un truc que j'ai pas compris Je pense que Y'a un problème de touche Attends Je passe en QWERTY Je pense qu'il y a un problème de Oui c'est un Yoshi en fait Ah voilà c'est ça En fait avec les flèches Y'a un bug qui fait que tu peux pas C'est bizarre qu'il ait merdé ça Ok Oui il faut planer Mais en fait si tu fais gauche et droite Avec les flèches directionnelles Y'a un bug C'est trop cool cette idée là Yoshi Kirby Ah par contre tu peux te retoucher toi même Le double saut est tellement cool C'est tellement Kelly c'est abusé Bon on est encore sur la plateforme Mais c'est trop bien Ah oui d'accord tu peux chaine après les ennemis Ah oui genre là par exemple Si j'avais voulu récupérer ça Il aurait fallu que je tue l'ennemi D'accord Enfin que je tue l'ennemi dessus Non Oui la grenouille est très très chou Mais évidemment je continue Ah et j'ai pas assez de sous pour continuer Ok Bon on va jouer sérieux Merci à Lang Merci beaucoup Kini ma copine a commencé à faire des jeux Encouragez notamment par ta vidéo J'ai eu droit à mon jeu perso Oh trop chou c'est vrai Oh trop nice Ça marche Nomantis Ah mais ça c'est trop bien Les jeux qu'on fait pour les autres J'ai un pote qui a fait un truc trop bien aussi Qui a fait son faire part En mode cartouche de Game Boy Et donc du coup en fait Pour annoncer la naissance De la petite Bah du coup c'était un jeu Pokémon C'est trop bien Bravo à El en tout cas Et félicitations à vous Ah la 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 Bon celui-là il est Kali Il est Kali de ouf Vraiment Je sais pas s'il est long Mais il est bon J'aime trop le FX de l'eau aussi Pour les reflets sur la plateforme Et ouais en fait Les chains te permettent de faire des De récupérer de l'argent Et j'imagine que l'argent ça va être important Bah déjà on a vu que ça l'était Pour les continues Tu peux break les blocs quand tu Ah manger un ennemi Ah d'accord ok Faut le manger l'ennemi Comment je le mange Tu veux dire quand je le ressors Quand je le dégueule Non quand tu l'avales Ah mais je peux avaler Alors attends comment est-ce qu'on fait Peut-être qu'il faut que je reste appuyé du coup Ou flèche du haut peut-être Wow C'est costaud lui Ah quand je l'ai dans le ventre Ah d'accord ok Wow C'est normal ça C'est énervé ça Oh non Je me suis fait encore tuer Mais c'est super dur Donc ça veut dire qu'en fait Quand je suis euh Non celui-là il fonctionne pas sur le Game Boy Ah oui d'accord ok Oui c'est ce qu'on a vu au début dans le tuto Merci beaucoup pour le rappel Ok 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 Bah il est très calé en tout cas celui-là Y'a juste cette mécanique là Que j'ai du mal à Ah mais c'est parce que je prends pas les objets C'est pour ça que j'y arrive pas Et ouais parce que du coup Il fait tomber de la vie Quand il crève Donc au pire si je me le prends C'est pas grave Ok c'est bon j'ai compris Je me ferai plus à voir Est-ce que c'est une grenouille Qui se déguise en escargot Euh C'est pas impossible D'accord ok c'est bon J'ai compris pour la vie J'en manquais Je comprends désormais ce qu'il faut Je comprends ce qu'on attend de moi Voilà Ok Bon j'ai eu un peu de mal sur le départ Mais ça va mieux Alors juste ça par contre C'est infernal Après on peut tenter quand même Mais J'ai l'impression que le pop des ennemis Il a une dimension aléatoire Qui fait qu'il y a des situations Impossibles à résoudre Ok Je me suis gavé Ah merde Ah Ah Ok Ouais Ils l'ont un peu randomisé le truc C'est chelou Mais je veux tellement le full game de ça 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 aurait tellement été cohérent sur Game Boy en plus Effectivement à l'époque de Carbis Dreamland et tout Ça aurait fait le taf 10 fois quoi Oh le boss Oh le boss arbre Mais non Beaucoup trop chaud Oh c'est un petit caninou C'est caninos Par contre c'est dur Ah c'est tellement du carby ça Et de 1 Redonne moi de la vie C'est tellement bien Non Ok Et de 2 Concentration absolue Concentration max Boum Oui Le gavage Oh la 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 Quoi ? Genre je me suis auto-tué Mais attends mais genre il y a d'autres niveaux Mais what the fuck A quel moment en une semaine T'as le temps de faire ça Mais qui fait ça en une semaine Mais what the fuck Ah ouais c'est chaud Mais il y a eu tellement d'idées Moïs plan Moïs plan Il y en avait plein Il y en avait plein Il y avait le progénire Qui était beaucoup trop gros Le platformer Que je voulais faire En mode shooter Machin et tout Avec la nana Avec les cheveux verts C'était Connerie ce truc là Et Et un autre truc aussi Que j'avais lancé Enfin voilà C'était trop gros Alors qu'un carby samouraï Bon bah écoutez Ouais Vraiment Vraiment très très bien celui-là Je suis bluffé Vraiment vraiment Très 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 cool C'était du coup Marshmallow J'avoue Jean Bon ça se trouve Il aime pas Mais c'est pas grave Voilà Attention Les références Tout ça Alors Quel est celui-ci On enchaîne Alors Ok Les keys Et donc ZX Ok très bien Ah oui Trop bien Alors ça Bon ça va être Ça va être Somme toute Ah c'est simple Le picross C'est ma grande passion Alors après Il paraît qu'ils ont fait Un picross cool Donc on va voir Si c'est vrai ou pas Alors Ok Vous en voulez un autre Ah d'accord Tu dis le premier mot Bonjour Je suis Béa J'ai toujours J'ai toujours Suspecté qu'une partie De moi A été alien Et aujourd'hui Mon antenne M'a dit M'a amené Jusqu'à ces ruines Étranges Ah ouais d'accord C'est un picross Adventure quoi Trop bien Trop bien Il y a des gens Qui connaissent pas Le picross Alors le picross C'est très simple En fait Si vous voulez Donc il y a des chiffres Qui sont sur le côté Et des chiffres Qui sont sur le haut Le principe Le principe C'est tout simplement De dire que là Par exemple Il y a 5 cases remplies Dans cette colonne là Si on suit le 5 Qui est au dessus Donc ça veut dire Techniquement qu'elles sont Toutes remplies D'accord Après là on nous dit Qu'il y a 3 cases remplies D'affilé Dans cette ligne là Donc on sait que ça va pas être là Ça va être à la suite d'ici Et là pareil Tu fais Là on nous dit Qu'il y a 1 1 et 1 Parce qu'en fait Quand c'est pas des cases d'affilé Qu'il y a au moins 1 espace Du coup tu mets plusieurs chiffres Donc là il y a 1 Forcément un espace 1 Forcément un espace 1 Là du coup On sait qu'il y a Espace espace 2 5 Et c'est fini Voilà Si vous connaissez pas le picross Je vous invite à regarder Il y a plein de jeux picross Trop bien Disponible Sur moult Moult support Celui de la DS C'est trop bien Yes Ah oui donc Elle se transforme vraiment en alien Bon on va pas lire l'histoire Mais c'est trop bien Après il y a Puppy Cross Effectivement La dave du dimanche Qui est très cool Enfin paraît-il Je l'ai pas testé Mais ouais Après voilà Ça peut devenir un peu plus costaud Disons que là après Faut Faut être rodé Faut être rodé Parce que là par exemple On sait qu'il y a 6 Donc ça veut dire que c'est soit Au max Ça va être celui-là Cette ligne-là Et au max Au minimum Ça va être celui-là Donc tu sais que dans tous les cas Ces deux-là sont colorés Et vu qu'ils sont colorés Bah du coup Tu peux déjà d'office les indiquer Là c'est pareil On sait qu'on a 1 6 1 Ok Là on a 4 d'affilé Donc forcément Ici celui-là est coloré Là on sait qu'on a 4 d'affilé Donc forcément c'est coloré aussi Et là On sait qu'on a 2 3 quelque chose Donc ça va être 3 ici 1 ici Merde C'était 1 là Mais quel connard Mais quel connard Je me suis trompé Pardon C'est pas très grave Du coup Là les 6 d'affilé Donc Pareil Ici ça fait ça Attends Je regarde Excusez-moi Je m'amuse Là il n'y a forcément rien En vrai il est vénère Le picross Alors le 2 Il est forcément là aussi Là il y a 6 Quoi qu'il arrive Donc le 1 Il est forcément là Là on a 4 d'affilé Donc on sait que ça 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 c'est vide Ça 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 c'est vide Là il y en a 2 Plus espace Et 2 Et on verra bien Les 2 que ce sont J'ai piffé un peu Non non ça va C'était ok Ok là Donc c'est 1 6 1 4 1 4 Donc là tout ça c'est vide Pourtant il y a 2 Donc là ça veut dire qu'il y a au moins celui là Pour sûr Donc au moins 2 ici Et un espace là Donc là du coup On a fini la ligne qui est là Là s'il y a 4 C'est au moins ça Après Du coup on sait pas encore dans quel ordre Et j'imagine que c'est ici Mais bon On va quand même pas trop s'avancer Là il nous dit 1 1 1 1 Donc La sans hésitation celui là est coloré Celui là ne l'est pas Et donc si lui ne l'est pas Ça réduit encore une fois un petit peu le champ Pour ça Où est-ce qu'on en est ? Là il y a 4 d'affilé Donc forcément Ici Celui là est coloré Donc lui non Donc là les 6 sont dans ce sens là 1 et 1 Très bien Donc là on sait qu'on arrive à cette limitation Là 2 forcément ici Là on a fini le 8 D'accord Donc là on va commencer à avoir des choses Tout va bien Tout va bien Je vous rassure Tout va bien Laissez moi le temps de faire le truc On se détend Ça se voit pas Mais c'est la détente Là forcément celui là est coloré Donc là il n'y a rien Donc là les 4 sont là Donc là il n'y a rien 1 2 3 4 5 6 C'est bon 1 2 1 2 3 4 Ici il ne peut rien avoir Donc c'est forcément ici Là il n'y a rien Il n'y a rien Donc le 4ème est là Lui il est vide Là C'est ça Ça Et ça Voilà C'est nickel Bon bah voilà Une tête de mort Oui ça semblait fort symétrique Effectivement cette histoire Donc c'est fabuleux En vrai le Picross c'est fabuleux Tout le monde ne jure que par le Sudoku Mais le Sudoku c'est vraiment vraiment bien Mais pas aussi bien que ça Moi j'adore le Picross Vraiment c'est C'est mon C'est mon péché mignon Je l'avoue Je l'avoue Je l'avoue J'ai passé beaucoup trop de temps Mais je me régale toujours autant Donc Non vraiment Vraiment c'est le feu Ah non mais non ça va pas ça Bref Jouer au Picross quoi Pour faire simple Là ça va commencer à être relou Allez je fais juste celui-là vite fait Pour le plaisir personnel C'est vraiment pour le plaisir Alors là il y a deux potentiels Attention Ah punaise C'est pas évident C'est pas évident du tout Donc là s'il n'y a rien ici Forcément les 5 sont là Donc là il y a 1 et 1 Et là Dans tous les cas il y en a un ici Donc là il y en a 2 Ok Donc si tu fais ça Déjà ça règle un peu la question Parce que là du coup il y a 2 ici Mais s'il y a 2 ici Ça veut dire que les 5 sont forcément collés ici Et là vu qu'il y a 5 d'affilé Ah oui mais là on ne sait pas Là on ne sait pas encore Ok Ah il y a plusieurs persos vous dites dans ce jeu là Non mais vraiment je vous assure C'est trop trop bien Le Picross c'est trop trop bien Donc là c'est 1 forcément ici Du coup là c'est 3 forcément ici Et donc là du coup le 4 On l'a vu il est là Ok Donc là ça commence à être pas mal Euh Où est-ce qu'on en est avec ces histoires le merde Euh là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Euh dans tous les cas ici Donc s'il y a 3 Ça veut dire qu'ici il n'y a rien Donc s'il n'y a rien ici Ça veut dire qu'il n'y a rien ici non plus Donc ça veut dire qu'il n'y a rien ici non plus Donc là 2 ici On a fait les 7 Voilà Bah voilà on y arrive Euh là il y a 2 Là il y a 5 Donc c'est forcément ça Hop 1, 2, 3, 4, 5 Il faut voir de quel côté c'est J'ai bien fait de ne pas le faire au pif tout à l'heure Avouez ça vous donne envie là Pas du tout je sens mais Et pourtant c'est fabuleux C'est un jeu de remplissage quoi Bon c'est pas pire qu'Assassin's Creed quoi En plus le jeu il est gentil Il dit quand c'est fini Hop Voilà Mais moi aussi j'aime trop le J'aime trop le Picross Ah oui on change de perso du coup effectivement Ouais Bon bah voilà Du coup effectivement nous avons pu tester Nous avons pu tester le jeu Qui propose Bah du Picross Mais qui le Ouf Alors ça Ça c'est le genre de Picross déjà C'est plus costaud Enfin quoi que En vrai pas tant que ça Parce que là déjà tu peux remplir facilement Non celui-là est impressionnant Mais pas tant que ça Parce qu'après tu sais reconnaître les patterns C'est ça le truc Ah merde Quel con Me suis emballé Ça arrive A tout le monde Alors hein Comment ça va ? Ah merde il est déjà passé Oh c'est chier Bon c'est pas grave Voilà La police est cool Bon voilà On a testé le jeu de Picross sur Game Boy Et c'était trop bien Si j'avais eu ça sur Game Boy à l'époque Je pense que j'aurais fondu de joie Tellement c'est le feu Et ça pour le coup il est réalisable Celui-là sur Game Boy Il n'y a pas d'embrouille Peut-être juste la police d'écriture Elle est compliquée Mais le reste est faisable Ah Et on arrive sur un autre jeu Qui s'appelle Attention les yeux Kitsune Katana Aka Samouraï Saldel Alors on va extraire ça Pardon dans le bon fichier Voilà Kitsune Katana Qui est là Euh Qui est fait sur je ne sais pas quoi Mais qui est là très bien Alors attention Ah Alors je vous le dis Je ne peux pas mettre en plein écran Attends Attends Ok Kitsune Katana C'est maintenant Comment je tape Comment je tape Mais attends Je ne peux pas taper Mais donne moi les touches Ah dur Ah je peux juste la mettre C'est bon je suis sauf Ok J'ai tué zéro ennemi Super Alors c'est saut double saut Et comment je tape Mais fais moi taper Ah merde Bah alors Bah 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 Je comprends pas Ah D'accord Faut choper les pouvoirs en bas Ah oui Genre je peux combiner Ah ouais Trop ouf Et là j'ai trois pouvoirs Genre là par exemple J'ai un pouvoir Regardez Attends J'ai compris le jeu Attendez Je fais exprès de crever Je vous montre le jeu Donc regardez En fait En bas Il y a des pouvoirs Donc là par exemple Je chopais lightning slash Merde On la refait Bah par contre le gameplay Il est complètement raté Mais c'est pas grave On lui pardonne Il y a un vrai problème de contrôle Voilà c'est ça En fait tu dois choper Les pouvoirs qui sont en dessous C'est laborieux Les contrôles sont insupportables C'est dommage Parce que vraiment Le truc est parfait L'idée est trop bien Mais juste Ouais Et puis c'est pas lisible En bas de l'écran C'est dommage Mais ça c'est pas très grave Encore c'est game jam Mais juste Il y a un truc de contrôle Qui a raté Et vous voyez là Les bugs qu'il y a Où il se positionne n'importe comment Alors peut-être Que ce que je peux faire Éventuellement Ouais Je vais jouer clavier Clavier manette C'est mieux au clavier Et ouais l'idée C'est qu'après Tu peux combiner du coup Genre là je fais double flamme Trois flammes Et là attention BOOM Oh là là C'est merveilleux Ah ouais Tu fais des combos Mais l'idée est trop cool Attention Thunder Foudre Oh Fireball L'idée est géniale par contre Ah dommage C'est bien parce qu'ils se tuent entre eux Très pratique Ok Et donc là on se dit Bon c'est simple C'est pas incroyable Mais c'est très simple Et c'est très efficace Voilà On a pu découvrir Kitsune Katana Qui est efficace Dans son concept Qui marche bien Alors Catfishing cuties C'est à dire Donc il y a des poissons Qui ne peuvent être obtenus Qu'à certains moments Donc c'est un jeu De collecte de poissons Attention On va voir Magica GB Ouais c'est vrai C'est un peu Magica Ouais Un jeu de pêche Evidemment Donc forcément Un très bon jeu Déjà Déjà l'ambiance C'est trop cool Ok Go Oh l'anime Par contre Je vois pas mon truc Tiens Ah merde Ok Le gameplay a l'air insane C'est chaud C'est chaud Ça a l'air plus intéressant Que la pêche d'Animal Crossing Attention On essaye Yes J'en ai eu un Alors pourquoi le truc Il s'appelle e-girl Parce que ça c'est très très péjoratif Par contre j'aime pas trop Ça je suis pas fan Mais c'est vraiment un dating sim là Vous êtes sûr ? Mais non Ah d'accord Ah putain j'ai compris Ah c'est le bait que j'utilise D'accord ok Attends j'ai compris En fait c'est que je mets mon truc Ça y est j'ai compris En fait Ça c'est le Pokédex D'accord Donc l'idée C'est que tu dois envoyer le truc Et faire la bonne QTE Mais c'est merveilleux Genre là il arrive Il chope Hop Tu fais la bonne commande Yes Voilà Et donc là j'ai un nouveau match Et donc je regarde le profil Et je suis là juste pour rencontrer du monde Haha Nous dit Norman Haha No comment D'accord C'est tellement chelou C'est tellement chelou Mais l'idée est marrante effectivement Mais par contre le gameplay du jeu de pêche est bon Et les feedbacks sont trop bons aussi Non j'ai raté mon match Oh là attention Quelle idée Yes Alors nous avons ici Oh non mais ça c'est pas possible ça Trop de stigmatisation Déjà Eagle tout à l'heure Maintenant Weeb Voilà Asian Lit Major Polyglot Sub machin Meilleur que Dubs Ok super Quelle idée Mais quelle idée Le poisson Naruto Ouais Exactement Euh Je fais un billet vert quand même pas T'imagines Attention Oui je sais que le poisson est la tête de Naruto bien sûr Allez Ah Alors là attention qui c'est Linus Cornfield is my favorite album Porter Robinson Sucks Ah pardon Ah j'avais pas vu qu'il y avait la suite On m'intéresse même pas Talking to me If you haven't listened Euh Attends Euh To the entire board of Canada Ok Donc le Zikos quoi C'est les Non faut quand même avouer que le Le look du Naruto Il est Il est quand même stylé Mais ils auraient pu l'appeler Narufiche quoi Attention Ah merde je l'ai raté Je me suis excité trop vite Alors Je me demande si ce qu'on voit sur la gauche C'est les matchs potentiels Genre par exemple là J'ai 3 matchs potentiels Avec des poissons que j'ai pas déjà Je pense que c'est ça Que le jeu essaie de raconter A mon avis c'est ça Yes Oui c'est ça Donc là Un nouveau match avec une canette Ok An old can Ah oui d'accord Merci d'aider à nettoyer les eaux Bah écoutez Bon on va pas faire tout le jeu Mais Mais par contre Très 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 classe La réalisation Enfin la production du jeu Est vraiment vraiment cool Après ouais Le côté un petit peu gacha et tout Pour un petit jeu Ça marche très très bien Non non Il y a des super idées En terme de design Le jeu il est impeccable Vraiment il est impeccable de ouf C'est assez bluffant Encore une fois Tu te dis en une semaine Fallait le faire En plus la musique chill et tout Est super cool Visuellement il en envoie des caisses Ah et là nous avons Le profil de Stoner C'est ça J'imagine que c'est la police Ah là 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 Essaye un autre appât Vous voulez qu'on essaie un autre appât Alors attends Euh Non mais non Du coup non Mais je sais pas si j'ai un autre appât En vrai Parce que là Ah si voilà Attends C'est moi ou là pas C'est Feedfish Ah non c'est Feedfish J'allais dire c'est bâtard Sinon Donc là c'est le C'est Feedfish Ok très bien Feedfish qui marche bien Avec Avec les Naruto Et les Et les Musicos Oui oui c'est complètement Une party de Tinder Effectivement Ah Regardez ça Dire je sais pas ce que ça veut dire Baby I'm willing Ah non c'est un peu noeud D'accord ok D'accord ouais Ah Mom girlfriend D'accord ok Bon bah voilà Très bien Bon bah ouais non Ça fait le Ça fait le taf Bon il fiche Il fiche Ça m'a été Matin de ouf Clairement Bon c'était pas mal C'était pas mal Le concept marche bien L'idée elle est ok Production très bonne C'est oui C'est méga oui C'est gg On va mettre le petit mot Comme d'hab Euh Voilà Très bien Alors Est-ce qu'on peut faire un petit F11 Oui Il était trop cool celui-là Il était vraiment trop cool Visuellement c'était trop bleu Alors Ah shoot them up Euh Tefra Alors attendez Tefra qui n'est pas une marque de poil Euh On va aller chercher ça Attendez Tata téléchargement Oui Euh Tefra où es-tu tué Là Tac 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 Extraire vers Oui Tefra Nous voilà Bon vous en pensez quoi de cette game jam pour le moment alors dites-moi un peu Est-ce que ça vous sauce ça va Ah bah voilà Alex qui nous répond Merci merci beaucoup Alex Alors bouger Ah et fire machin Attends par contre on a un problème de double musique là Euh Attends 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 Non Non Ah punaise Ok On va y arriver Là C'est bon Hop J'ai envie de s'y mettre encore Mais oui mais c'est ça T'endrais cool Ah bon nice Bon c'est un des premiers que je fais comme ça aussi vénère mais Je trouve ça tellement intéressant en fait Ok Donc là Là c'est le shoot them up sérieux C'est le Jamestown 1D Non ça m'a rien dire C'est le Jamestown Game Boy Oh la musique est trop bonne La musique est vraiment trop trop bien Oh Moi qui pensais qu'il y aurait pas de power up Médisant Aïe Le jeu qui à l'époque Aurait mis 100-0 à Twinbee C'est ouf Ah par contre les ennemis Ils ont vraiment beaucoup de PV Par rapport à la distance A laquelle ils nous attaquent Ah mais là Là sans les power up C'est chaud En plus ils t'en donnent pas Genre vraiment c'est des merdes toi Après ça va c'est pas un genre où je suis nul à chier Mais Ça c'est Rayman Redemption sur 20 Sur la difficulté Alors attendez Je vais abuser un peu du jeu Parce que je vois qu'on peut spam Comme des oufs Allez donne moi des bonus là Il en donne pas un putain C'est dommage Le scale est un chouille tristoon Sur le Le nombre de PV Et le nombre d'ennemis Ah mais je peux rester appuyer si j'ai envie D'accord mais je me fais chier À appuyer plein de fois Ah oui ça change des choses d'un coup en fait Ok j'ai rien dit Moi j'appuie à chaque fois pour tirer Mais en fait je peux rester appuyer Allez Bon là c'est le moment de se ressaisir Et de plus faire toucher jusqu'à la fin Ah et non c'est trop près du mur Je veux bien mais un peu trop près du mur J'aime trop les sprites par contre Vraiment ils sont très cool L'arrière plan est un peu Je suis un peu mitigé Moi j'aurais fait un truc vraiment plus light Que ça moins contrasté en fait Parce que là je J'ai l'impression qu'il y a une couleur en trop En fait dans l'arrière plan Soce trop foncé Soce trop clair Mais il y a un truc qui fait que ça ressort trop Par rapport au perso Mais par contre ça marche trop bien Oh le bordel Oh le bullet L Genre bien sale Ah attends Ah non c'est trop chaud Je pense pas Je pense pas qu'il y ait le checkpoint Bon attends Ça repart de zéro Mais je vais essayer de faire les Attendez Je vais essayer de prendre les powerweb cette fois-ci Mais ouais les ennemis ont un chouï trop de HP Genre vraiment Tu leur mets moins 20% d'HP à tous Je pense que c'est beaucoup mieux Après ça c'est chaud de l'équilibrer Parce que le problème quand tu fais un jeu C'est que t'as le nez dedans Et en game jam T'as pas de playtest Donc la version post jam Généralement est vraiment meilleure Pour ce genre de choses là Après il y a des gens qui font des game jam Ils oublient le lighting aussi Je ne sais pas Ou alors ils ont des bugs Qui empêchent de voir les crédits Ok Il n'y a pas la couleur la plus claire dans le fond C'est le sortir de le sprite Ouais mais tu vois Alors bon après Attention On va rentrer dans les détails de graphiste Mais pour les gens qui Qui sont pas trop à fond là Peut-être que ça vous éveillera un truc Mais en fait Plus t'es distant Plus tu imagines Qu'il y a une sorte de brouillard Entre toi Et l'objet lointain Ou le paysage lointain Et donc ça veut dire Qu'en théorie Tu peux pas être aussi contrasté Que le décor Donc le décor est toujours moins contrasté Quand il est en arrière plan Comme ça un peu loin Il est toujours moins contrasté Que le personnage Au premier plan Et donc du coup Tu devrais pas avoir la couleur foncée En fait Tu devrais avoir que la couleur claire Je sais pas si vous suivez Ce que je raconte ou pas Pas forcément le blanc Mais juste pas le noir Donc limite C'est pour ça que je dis qu'il y a une couleur en trop Est-ce que les graphistes Est-ce qu'ils sont d'accord Avec ce que je raconte Ou pour vous C'est un crime Ce que je suis en train de raconter Ouais ça s'est fait mal ça Ok Effectivement Quand t'as les powerhubs C'est mieux Les graphistes sont d'accord Ok merci Bon alors maintenant Je vais essayer de choper Alors il y a que Un powerhub possible J'ai l'impression par contre On va pas s'emballer Oula Bon après il est toujours efficace C'est cool mais ouais J'espère qu'il y a un boss On va voir si j'arrive à sécher Les costauds Ça va être chaud Ça va être chaud de ouf Ah ça y est je l'ai eu Ah il donne de la vie du coup Intéressant ça Ouais on va fuir dans ce cas là Mais j'ai eu la poisse tout à l'heure Parce qu'en fait il y en a plein Des powerhubs Merde Je vais faire le no hit Ah oui du coup J'ai perdu un tir Alors ça sera cool par contre Ok 3 tirs C'est bon Ok Ah ce qui est rigolo C'est que c'est vraiment 3 tirs quoi Donc ça fait 3 fois plus de dégâts C'est pas des tirs qui sont répartis Dans plus de direction Mais du coup Ils sont coupés un peu En termes de HP Parce que des fois Il y a ça dans les choses C'est à dire par exemple Imaginons là Un tir ça fait 5 PV Et l'ennemi il en a 20 Bah du coup Si ton tir il est splitté en 3 Bah plutôt que d'avoir un tir Qui fait 5 T'auras 3 tirs Qui vont faire 3 par exemple Donc du coup Si t'es quand même avantagé Si t'arrives à faire les 2 tirs en 1 Mais t'es pas surpété non plus Et là c'est vrai que la différence Entre pas de tir Et beaucoup de tir Elle est vénère Et ça justement C'est ce qui nous gêne un peu Ouais là il donne de la vie Parce qu'il a compris que C'était chaud Eh c'est difficile hein C'est difficile Je suis vaillant Mais c'est difficile Allez crève 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 Yes Dommage que je me souviens Ah mais il me suit toute la vie lui Ah non vas-y c'est sérieux Eh c'est le boss Ah non Oh non il n'y a pas de boss Ah je suis tellement déçu Non Ah là là Quel dommage Donc oui on est bien sur un jeu Qui vient d'Unity Je rappelle que Faire une ROM Game Boy Ça se fait pas Ni avec Unity Ni avec Game Maker Ni avec Unreal Ni avec Construct Et tout ça Une ROM Game Enfin une ROM Game Là là Une ROM Game Boy Ça se fait avec Soit du code brut Comme à l'époque de la Game Boy Soit avec GB Studio Aujourd'hui Qui est un outil Qui permet de le faire Mais qui permet pas De faire ces trucs là Donc faut pas Voilà C'est Faut pas s'emballer Attention Rendez vous compte Que là Enfin si on avait pas Des jeux comme ça Sur Game Boy C'est pour une bonne raison Déjà par exemple Ne serait-ce que la quantité De sprites affichées Au même moment Est différent Ça change déjà Beaucoup de choses En vrai Par rapport à L'époque Mais c'est justement Le fantasme d'aujourd'hui C'est qu'on peut On peut faire des jeux Qui ressemblent à de la Game Boy Mais en imaginant Wow Et si on ait pu faire ça Ça aurait été ouf C'est ça qui est intéressant Alors je voulais télécharger Ce jeu là Mais j'ai l'impression Que je le vois pas Attends C'est Megaball Ah si il est là Alors Extraire vers Machin Alors celui-là A l'air assez ouf Ah j'aime trop la palette Alors comment ça se passe C'est quoi le but Alors je vois 1 sur 15 C'est à dire 1 sur 15 quoi Attends Y'a un truc Que j'ai pas compris Quel est le but du jeu On va la refaire Ah faut les tuer C'est bien ça Donc là j'ai tué tout le monde Non Ah putain mais c'est de la 3D Ça y est j'ai compris C'est de la 3D ces trucs là En fait t'es sur un Marble Madness En fait Ah mais d'accord ok Ça y est J'avais pas pigé D'où lié la vitesse qu'il faut Mais alors comment tu fais pour tirer là dessus Enfin y'a pas une touche ou un truc comme ça Vous dites faut rouler sans doute sur les petits carrés Alors je regarde Ah si vous avez raison c'est ça Vous avez raison c'est vraiment ça Donc là rouler sur le petit carré qui brille Bien vu J'avais pas eu le feedback Oh par contre C'est dur de ouf Ah oui et quand je fais mon super pouvoir Je claque une vie en fait Ok c'est chaud C'est chaud de ouf Donc là c'est pour les gens énervés On est dans une autre catégorie d'humains Allez dépêche toi Ah non mais c'est chaud Mais pourquoi ils ont fait un truc avec du relief Ah en plus les trucs sont pas sauvegardés Oh dur Ah c'est vraiment chien ça Ah ouais parce que là du coup t'es obligé d'avoir de l'élan en fait Pour avoir une inertie Ok c'est bon j'ai Dur Allez on est reparti Ok en fait c'est vraiment un jeu d'anticipation Tu dois regarder davantage les ennemis que ton perso quoi Ouah chaud 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 En vrai ça donne des idées les jeux comme ça Le jeu qui me fait le plus triper comme ça Dans les jeux que j'avais fait il y a pas longtemps là C'est Discroum Discroum c'est le B.A.B. du tuto game maker en vrai Et pourtant le jeu il est insane C'est le jeu auquel tu te dis Mais putain pourquoi j'ai pas pensé à ça Ah ! Ah ! Ok c'est bon Les contrôles sont chauds parce qu'en fait Si vous voulez le côté clair et foncé là Faut imaginer ça comme du relief Un peu comme Marble Madness Marble Madness pour les gens qui connaissent Donc c'est vrai que ça rend le truc assez chaud Mais l'idée est bonne par contre Et j'aime beaucoup le J'aime beaucoup le concept de base en fait L'idée de faire des pièces comme ça Oh attention Ok Et merde Ouais l'inertie de la balle elle est compliquée En fait sur du plat c'est une balle normale Mais sinon elle suit le relief Là par exemple ça c'est une pente Vous voyez ? On la voit d'un côté ou de l'autre D'où le fait qu'elle soit claire et foncée de l'autre Merde Ouah dur On est vu du dessus voilà exactement Mais c'est vrai qu'il y a un truc mental à faire Pour savoir ce qui se passe dans le jeu Non ! Oh non 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 Ok c'est bon Bon bah voilà Je connais le kung fu Mais déjà faire un jeu comme ça c'est compliqué Je suis même pas sûr d'être capable honnêtement La physique de la balle là je saurais pas la faire je pense Ah merde c'est pas fini Ah parce que j'ai eu plein de checkpoints en fait Ah j'ai eu plein de vies mince Bon ça va faire une belle vidéo ça Enfin pas la VOD ça va être chiant de ouf Mais la vidéo Qui viendra un peu faire la conclusion de toute cette session là ça va être trop bien C'est pour ça un baseball est franchement Ah oui c'est vrai ? Avec les bases ? Oui pourquoi pas Ah non c'est trop chaud Là ce niveau là il est vraiment 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 difficile Mais c'est pas grave c'est intéressant Bon bah voilà C'était euh... C'était méga ball Et c'était vraiment cool C'était vraiment vraiment cool Bonne idée bon concept Bien efficace Comme il faut Et on va du coup changer encore une fois de style On va passer sur un jeu qui s'appelle Linka Tendrement chocolat Alors attention Comme ça Yes Et c'est parti Alors c'est un Tetris a priori De là à comprendre le principe je suis pas sûr Mais D'accord ok Si j'ai compris le principe En fait c'est comme un Tetris Sauf que quand tu lis Euh... Deux... Deux cristaux entre eux En fait Tu détruis tout Voilà c'est ça Vous voyez l'idée ou pas ? En fait deux cristaux entre eux Putain mais ça doit être dur à coller ça Deux cristaux entre eux vont créer un lien Et du coup ça te permet de détruire De détruire ta ligne Ce qui est plutôt pas mal comme idée Mais ça ouais à coder Codage du cul quand même Et donc après pour faire des points L'idée est trop bonne en vrai Pour faire des points Tu dois lier le plus de trucs possibles entre eux j'imagine Genre ça hop Tac L'idée est cool hein Mais vous voyez ce qui est trop bien dans ce Game Jam C'est que finalement vu qu'il y a pas trop de thèmes ou quoi On a vraiment beaucoup de jeux très différents Et euh... Et tous s'entendent quoi Y'a pas de... Y'a pas d'embrouille hein Là je trouve ça vraiment trop bien que... Merde Oh là Qu'on puisse avoir tant de projets en fait Différents avec Tant de... D'idées de... De GD différents et tout ça Enfin là on part sur le puzzle game quand même Ça c'est un peu nul comme pièce par contre Allez hop Détruis moi ça L'idée est trop bonne Ah je sais pas ce que c'est ça par contre Ah d'accord Ça fait euh... D'accord Y'a l'effet d'une bombe pour détruire Putain mais c'est trop bien pensé Ça c'est parce qu'il a réalisé qu'au bout d'un moment Euh... C'était dur de péter des trucs Et donc du coup tu fais euh... Tu mets une bombe en fait Alors Pour faire que la bombe elle explose évidemment Il faut quand même faire la liaison Et donc là Ah merde ça a pas marché Ah parce que ça passe pas dedans Ah les boules Euh... Chaud Chaud de ouf ça Non c'est pas le bon Euh... Ouh là Ouh là là Ouh là là Euh... Oui là difficile là Ah ça sent grave la mort On va tenter ça Voilà Et on peut tenter On va tenter comme ça Et comme ça Voilà Ouf C'est tellement difficile Bon là il me faut absolument de quoi boucler mon... De quoi boucler mon... Voilà c'est bon Là hop Bon bah c'est... C'est magnifique Le jeu est magnifique en vrai Un peu... Un peu chaud mais euh... Mais vraiment vraiment trop bien Excellent concept On est d'accord Non mais des fois Des fois tu te dis Ouais ce qui est impressionnant C'est le niveau de prod La réalisation et tout ça Et là t'as... T'as genre plein de platformers trop cool Avec des effets de ouf et tout Et au milieu de ça t'as... T'as une personne qui fait genre Le puzzle game qui nique tout quoi Et là tu fais ah ouais d'accord Trop bonne idée Et respect Et il y en a vraiment plein Des trucs comme ça Où vraiment j'ai des exemples Des... Là 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 J'ai des exemples de jeux Qui te mettent la max en fait En termes d'effets comme ça Et de... De concept où tu te dis Bah ouais euh... Ok Il a gagné le jeu quoi Alors là il y a moyen que ça peut être bien Bien vénère Avec ça Et ça Tac Voilà Et là Ah merde il est pas tombé Ah zut Euh c'était pas prévu ça Pourquoi il est pas tombé ? Ah parce que du coup tu vois Quand c'est des pièces de deux Ou quand c'est des pièces de... D'accord Là c'est des blocs qui vont tomber séparément Et l'autre c'est non Ah merde Je l'ai vu trop tard Oh là là Ça y est c'est fini Ça y est c'est fini Ah oui non là c'est... Je suis perdu Je suis perdu Non j'arrive plus Trop de... Trop d'embrouilles Non Bah Bon bah c'était trop bien Idée trop bien Vraiment L'idée était géniale Rien à dire 100% C'est ça qui est beau avec les puzzles C'est du pur game design Et ouais c'est ça C'est ça Ouais Non vraiment Vraiment je suis bluffé Ça donne envie de faire des jeux encore Tout ça C'est sale Alors je regarde juste Parce que Evidemment Qui dit non à ce jeu Un jeu qui s'appelle Dream Dancer C'est à dire Le danseur Qui rêve Ou le danseur Le rêve du danseur Ou je ne sais pas Ça a l'air fou Alors ça a l'air fou Mais par contre Il faut que je chope les contrôles K et J Ah c'est la bande son De Sayonara Wild Art Pourquoi faire un clair de lune Alors qu'il pouvait faire une bonne truite Je comprends pas ce choix C'est trop bien en vrai L'animation est trop cool Alors c'est un runner J'ai l'impression Après est-ce qu'il a un fini ou pas Je sais pas Ah quelle mauvaise idée Les notes qui viennent gâcher le morceau Par contre C'est bitrepreneur le machin Non Ah ouais c'est violent Les notes qui sont Alors c'est dommage parce que la musique est trop bien J'adore le concept je trouve ça génial Mais juste il aurait fallu qu'il n'y ait pas de son en fait Ou que les sons soient là pour amplifier le volume ou ce genre de truc là Mais ouais du coup là ça fait un peu Encore les trucs de récupération ça va mais les notes de musique sur lesquelles tu marches c'est tellement dommage Mais par contre le concept est trop cool Une semaine pour la jam là Donc ouais et la mort elle est un peu vénère aussi ouais Elle manque un peu de poésie par rapport au reste Mais trop bien je sais pas si quelqu'un a fait le jeu tout seul ou pas mais Ouais Elven Dwarf du coup qui a fait tout seul mais putain trop bien Très très cool Très 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 cool Alors juste je regarde ce qu'il y a d'autre Est-ce que je l'en avais dit qu'on le faisait ou pas Ti-di-ding Oula Bon ça sur Game Boy Même pas en rêve Ah Oula Oula Il y a un petit problème de son Par contre vous noterez qu'il y a un petit Ah nice L'adaptation du son quand t'es dans l'eau c'est une trop bonne idée ça Mais c'est injouable C'est injouable Je crois que le jeu il est pas terminé C'est dommage parce que franchement il y a une bonne masse La musique est trop bien Mais ouais le jeu il a pas eu le temps de finir Ça avait l'air compliqué Allez il y a Tower of Time que je voulais voir aussi Parce que ça avait l'air assez quali On va regarder ça tout de suite On a rien vu Non non mais il s'est rien passé Il s'est rien passé Soyez pas trop dur Alors extraire vers machin Oui c'est bon je l'ai Il est là Tower of Time c'est ici Release c'est ici Alors là attention Julian Crutz Qui nous a fait ça en direct de la Crutz Ah merde le Ah chiotte On pourra pas l'avoir en plus grand Désolé Ah attends quoi que Settings Peut-être qu'on peut le mettre en plein écran ici Ok c'est bon Ah Bon alors là ça a un peu arnaqué le game Mais c'est pas grave Ok j'ai le bouton Alors qu'est-ce que ça ? Je sais pas dans quoi on se lance Ouf Ok Alors bloquer Taper Tu peux dacher Très bien Ah oui et du coup T'as un temps limité T'as 5 minutes pour terminer le niveau 5 minutes Oh ce RPG des familles Je trouve ça génial Je sais pas pourquoi Ça me fait de suite une ambiance Ce genre de truc là En fait ça marche bien Ce système là De luminosité Pour installer un truc Un peu sombre et tout Franchement tu peux faire Un pur survival horror sur la Game Boy Je pense avec ça Un truc un peu obscur et chelou Mais Vite Un Souls-like Exactement Le Dark Souls Game Boy Nous entrons à l'étage numéro 2 Non mais c'est trop bien C'est trop bien On dirait qu'il est nu Je pense qu'il est nu Ouais Quand il trouve un club C'est un sandwich selon vous Ou Ah merde Et là j'ai loupé la Ah trop bon concept J'ai loupé la porte De 5 secondes Et du coup Je pouvais plus l'ouvrir Donc je fais un gros détour A la con Nice Mais l'idée est trop bonne Du coup c'est un vrai truc Le timing en fait Comme dans Comment ça s'appelle Comme dans Dead Cells en fait Ça veut dire court d'un D'accord ok Et ouais dans Dead Cells Ça a cette mécanique des portes Que tu peux plus ouvrir Après le Enfin le côté un peu speedrun du truc Et là j'avoue C'est pas mal Ah la clé J'aime trop le délire Faut vraiment que je fasse un jeu Avec une tour Ou un truc comme ça Parce que je trouve ça génial De monter les étages Je sais pas pourquoi Mais il y a un truc qui me parle Ça m'appelle Azure Dreams Azure Dreams Isaac cross Pokémon Pour les gens qui ne savent pas Je ferai sans doute Une vidéo bientôt On fera une session Nostalgie Un C4 Je pense que Vous serez surpris Club c'est ma su Ok très bien Montre la carte avec Select Ça m'intrigue J'ai peur de me louper de touche Ah ben là on la voit Voilà Ah ouais Non c'est trop ouf Ah merde Ah non c'est bon J'ai eu pas J'ai cru que je retombe À l'étage d'en dessous Ça aurait été bâtard Ok j'ai la grosse clé du boss Ok Ok Est-ce qu'on est d'accord pour dire Que c'est complètement ouf ou pas Parce que là je vous cache pas Que je suis sous le charme de ouf Genre vraiment ça me plaît Trop Etage numéro 5 C'est solide Bah ouais franchement Genre C'est Monster de De Isaac C'est trop bien Allez bam C'est trop bien Ah c'est vrai Ouf Takumi Moi je l'ai toujours en alerte B Je l'ai jamais retrouvé ce jeu Mais j'aimerais vraiment le retrouver Ah la porte est fermée Mais le jeu est long en plus C'est ouf À quel moment t'as le temps de faire tout ça ? Enfin qui a le temps de faire ça en fait En fait les trucs s'équiper automatiquement pour les armures et tout ça Je suis choqué En vrai je suis vraiment choqué là Je saurais pas dire quel est mon préféré des jeux qu'on a fait Vraiment Il y a trop de bons jeux Il y a trop 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 de bons jeux Ah j'ai loupé de 45 secondes Allez Il reste plus que 2 minutes Etage numéro 7 Le vrai roguelike Ouais c'est vrai en plus Franchement tu fais ça en procédural C'est le vrai roguelike Ah merde j'ai pas vu Allez j'ai pas le fou Etage numéro 8 Etage numéro 9 Ah non C'est pareil c'est bien fait Pour que tu puisses faire ton équipement et tout Tant que t'as pas ouvert la première porte L'étage il est Enfin le temps est pas compté en fait Donc c'est très gentil ça Alors j'ai un arc Je pourrais peut-être m'en servir Oui le chrono est très bien calibré Parce que là t'as envie d'y arriver et tout T'es au bout de ton truc Parce que j'imagine que le dernier c'est le 10 du coup Ah merde Oh j'avais pas compris que c'était ça Non Dis moi qu'il revient Oui Oh merde Oh merde Ah Ah Non Ah ça y est j'ai la clé du boss J'aurais pas le temps Non Non Dégoûté Ah je vais crever vêtement Pas manque de temps Oh c'était juste là depuis le début Je suis deg Ah il m'a armé une minute 30 Ça va il est gentil Allez fais pas le fou Non je l'avais la grosse clé Ah il est là Mais je me demande si c'est pas généreux C'est normalement en vrai On interpelle son histoire Etage numéro 10 Le boss Mais c'est tellement épique C'est tellement épique de ouf Ah merde J'ai plus d'armes Allez boum Et c'est pas fini Mais c'est incroyable Wouah Cette générosité incroyable Ah et puis là j'ai pas de quoi me Ouais J'ai plus d'armes J'ai plus rien Faut que je trouve des coffres là En une semaine Le jeu il met la misère A tellement de jeux Game Boy Trop bien Enfin c'est ouf Là par rapport à la jam Celui-là il est très très haut Je sais pas si vous rendez C'est procédural C'est vrai t'es sûr Ah merde j'ai pas pris le coffre du boss C'est vrai Non mais là c'est le Franchement c'est le coup de génie C'est vraiment le coup de génie Je sais pas si vous mesurez le taf en fait Et le niveau de maîtrise Ok C'est incroyable Ah oui j'ai reset un niveau Oudit et du coup c'est procédural D'accord ok C'est ouf Justement choqué Je vais mourir Donc c'est un vrai roguelike Voilà Regardez Incroyable Incroyable Vraiment C'était tellement bon Ah ouais ouais Non c'est Et puis le Vraiment l'expérience En termes de difficulté C'est pile point ce qu'il faut Ah c'est vraiment 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 bluffant Pouah le charisme du truc quoi Oh Tellement bien Ouais Et c'est même la vraie heure C'est vrai ce que dit Aleric C'est la vraie heure en arrière plan là Oh la 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 Ah ouais non là il y a Ouais gros niveau Bon voilà C'était ça la Game Boy Jam Bon il y a plein d'autres jeux Je vous invite à les tester de votre côté Mais là je trouve que Terminer sur celui-ci C'est C'est vraiment parfait Parce que On termine sur un niveau de ouf Mais quel Quel jam Attends je mets un petit mot Ah ouais non vraiment Vraiment trop bien Quel talent Putain Donc là Game Boy Jam Je rappelle Si vous voulez voir tout Vous avez tout là dessus Et On va faire les jeux après Poulpas Mais du coup Ouais vraiment Je suis trop bluffé Je suis vraiment trop 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 bluffé C'est En fait c'est assez hallucinant De De voir un petit peu Ce qu'on est capable de faire Avec Avec un peu de motif quoi Parce que Là concrètement Bon il y a beaucoup de jeux Qui étaient faits sur des moteurs Annexes Mais il y a aussi GB Studio Pour les gens qui connaissent pas GB Studio c'est ça On va aller voir ça C'est un logiciel en fait Qui permet de faire des jeux Game Boy Qui tournent sur Game Boy Donc c'est à dire que Bon bah évidemment Ça tourne sur Analogue Les boules Et Donc là voilà Vous avez des jeux Notamment qui ont été faits Avec GB Studio Donc c'est ce que vous avez ici C'est Ça déconne zéro Il y a des gens qui font des trucs de ouf Et en gros Bah maintenant On peut faire même du A la base On pouvait faire que du Zelda like Pokémon like Et maintenant Carrément on a les jeux Donc avec la couleur Qui est supportée Mais je rappelle C'est pas du fake C'est à dire que là Le jeu que vous faites Vous le sortez sur une cartouche Avec un overdrive Ça s'appelle Ou vous l'implémentez Dans la mémoire D'une cartouche Game Boy Le jeu il tourne Sur ta Game Boy quoi Il tourne vraiment Et pour y jouer Tu joues sur émulation Donc vraiment C'est très 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 solide GB Studio pour ça Et donc là effectivement On a étendu le concept À plein de petits trucs Donc il y a des gens Qui ont fait Comme vous le voyez Des jeux assez impressionnants En plus là on voit Que le moteur devient De plus en plus performant Avec des scènes De plus en plus grandes Là on voit justement Le fonctionnement Avec les liens Entre les scènes Et tout ça Ça marche un petit peu Comme un RPG Maker En fait C'est pas très compliqué L'utilisation Du coup j'ai regardé C'est vraiment pas très compliqué Et bah typiquement Ouais voilà Si vous êtes du style À vouloir faire un Après on peut faire Voilà du code Soi même si on en vive On n'est pas obligé Et ouais Si vous voulez faire Un petit cadeau À des amis ou quoi Enfin vraiment Moi je trouve C'est trop bien On va de faire Un petit jeu dédié Pour un anniversaire Une naissance Et tout C'est vraiment trop stylé Bon là c'est Voilà c'est la mort De l'analogue Mais voilà Donc c'est Ouais non vraiment GB Studio C'est très 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 quali Donc voilà Il y a les deux en fait Il y a du code Mais on n'est pas obligé Ouais effectivement Comme dit l'Eiffel Et donc Oh putain c'est Cyprien Donc ouais du coup Très Très quali Comme truc Donc je vous invite Vraiment Vous avez le Luciel qui est là Également Je vous invite A tester tout ça Et à voir ça De vous même Mais en tout cas Ça peut être aussi Une porte d'entrée Pour faire des jeux Donc n'hésitez pas Et puis Ouais du coup Au delà de ça Vous voyez qu'avec des contraintes Et un côté un peu minimaliste Finalement En s'affranchissant De beaucoup de choses Donc là en l'occurrence Avec une direction artistique Qui suit la Game Boy Avec les contraintes De la Game Boy Etc En fait On minimise vachement Le temps de taf Sur par exemple Je sais pas moi La lumière Les effets de relief De 3D Machin Les matériaux Enfin Tous les trucs Qui vont être très long Quand vous vous dites Ah je vais faire un jeu Super vénère Machin sur Unity et tout Et en fait Vous faites des jeux quand même Et donc Avec des petits projets Et tout ça Vous avez vraiment La possibilité De vous éclater Là vous voyez déjà Qu'avec ces contraintes là On a eu des jeux de ouf Moi vraiment J'ai adoré Dans les jeux que j'ai adoré Bon celui là C'est Claire Hennetz Le jeu de Le Waveress Là il était fantastique Ça c'était trop bien Le truc avec La mécanique RPG Avec la roue Là que tu faisais tourner Ça c'était C'était très bien Mais c'était pas Pas dans mes préférés Le Picross était très quali En vrai Et le dernier qu'on a fait Était ouf Après tout était bien en soi Mais Mais ceux là Était vraiment vraiment Ronding Après voilà Il y en a d'autres Encore une fois Là J'avais gardé les petites choses Il y a du stock Allez Sur ce Pour les gens du live Ne quittez pas Je reviens dans un instant On fait un tout petit extra Avec les jeux de la commu Et pour les gens Qui sont sur la VOD J'espère que ça vous a plu Que c'était pas trop long 2h14 quand même J'espère que vous avez passé Des moments qui étaient un peu long Et un peu chiant Mais en tout cas En tout cas voilà C'était la grosse session replay De la GB Jam Et donc je vais faire une grosse vidéo Qui va résumer tout ça En moins de 10 minutes Et qui je l'espère Sera vous motivé A vous lancer Dans la création de jeux Là dessus Je vous laisse Je vous dis à très vite Bonne fin de journée à vous Et à très bientôt Bye Sous-titrage Société Radio-Canada